Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. J'aimerais faire un petit récapitulatif sur les chiffres de la pauvreté dans le monde, qui datent de l'année dernière. C'est des chiffres récents, je précise. Alors, il y aurait, j'ai bien dit au conditionnel, de la pauvreté depuis 30 ans, c'est ce qui a été dit. Alors, à l'heure actuelle, il y aurait 1,3 milliard d'habitants dans le monde, je précise, qui vivent toujours sous le seuil d'extrême pauvreté. Apparemment, Gégé, tu n'es pas d'accord. Pourquoi ? Alors, dis pourquoi. Parce qu'elle a dit teuf. Non, parce que déjà, premièrement, en 1980, on trouvait plus de boulot que maintenant. Oui. Alors, toi, sur la pauvreté, tu restes sur le chômage, toi, en fait. Est-ce que tu trouves qu'être chômeur, c'est être pauvre ? Certains, enfin, la plupart, oui. Oui, mais bon, c'est pas. Parce que quand tu as un salaire, par exemple, de 1 500 euros tous les mois, et que le chômage te donne 400 euros par mois, oui. Il y en a certains qui ont des chômages de 900 euros. Oui, d'accord, mais bon... 900 euros, c'est la limite du seuil de pauvreté. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté en France, c'est 900 et quelques euros. J'en ai entendu parler. Ça fait longtemps que je suis pauvre. Parce que le SMIC a encore augmenté en juillet dernier. Oui, mais moi, ça fait longtemps que je suis pauvre. Donc, il me semble que le seuil de pauvreté, c'est 60%. C'est maintenant 900 et quelques euros. De toute façon, on a tous les chiffres. Bon, je peux te dire qu'ici, dans ma maison, il y en a déjà deux qui sont en train de faire loup-loup. On est bien en dessous du seuil de pauvreté. Parce que pour toi, le MDPH, on est en dessous du seuil de pauvreté. Déjà, on n'a pas le droit des avantages sociaux. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de personnel qu'on en parlera. D'empêche que pour eux, d'après ce qui est dit sur les chiffres, pour eux, c'est une évolution qui, pour eux, est positive. Parce qu'il y a une baisse de la pauvreté en 30 ans. Mais ça reste... Mais s'il y a des morts. Non, mais c'est positif. À la fois, c'est positif parce qu'il y a une baisse. Mais pour moi, on est quand même en 2013. Et qu'en 2013, avoir un chiffre de un quart de la population de la planète qui vit en dessous du seuil de pauvreté, il n'y a pas de quoi jubiler et être fier. Franchement, quelque chose. Bon, pourquoi ce chiffre-là ? Je pense que c'est surtout les pays d'Afrique qui sont les plus touchés. Il faut être honnête. Oui, mais disons qu'eux, c'est plus montré. On te montrera plus un petit noir qui meurt de faim qu'un petit blanc qui meurt de faim. Pour toi, dans les médias, tu trouves qu'on te montre plus la pauvreté en Afrique que chez nous en France. Voilà. Disons qu'aussi, il faut dire, parce que moi, je... Tu fais pas... Sans faire de racisme, je suppose. Non, 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 sans faire de racisme, non. Moi, je sais qu'ici, à l'heure actuelle, j'ai rencontré deux personnes une fois que j'ai parlé. Jamais je n'aurais cru qu'elles étaient en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire ? Elle est là, je suis bien. D'accord. Ah oui, des fois, il y en a qui... Il y en a qui ont honte. Ben oui. C'est surtout ça que tu veux dire. Oui. Il y en a qui vivent avec ça, qui ont honte, peut-être par rapport à leur entourage. C'est pas facile, même dans les amis, de dire, excusez-moi, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, je peux pas être avec vous. Donc c'est une forme un petit peu de honte. Et il y en a qui n'osent même pas voir leurs amis, sortir tout ça, parce que c'est une honte de vivre avec ça. C'est pas une honte. Mais, et ça, c'est une devise que je dis depuis des années, ça peut arriver à tout le monde. Demain, qu'est-ce qui peut se passer ? Quelqu'un peut avoir un licenciement, il peut avoir un accident, il peut arriver n'importe quoi. La misère, ça ne concerne pas uniquement ceux qui le vivent. Demain, n'importe qui qui vive même avec quelqu'un qui est riche peut perdre son argent d'un coup, parce que son château peut brûler son... C'est déjà arrivé. Non, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Mais quelqu'un qui, par exemple, a un château, je vais un petit peu loin, par exemple, mais son château, demain, peut brûler, il perd tout. Ah bah oui. Peut-être pas son compte bancaire. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde de perdre ses biens. Même, par exemple, quelqu'un qui travaille, qui gagne 2 000 euros par mois, demain, hop, un accident de travail, terminé. Au revoir. Plus de boulot, il perd son emploi. Et ça peut basculer. Donc, il ne faut pas oublier que la misère concerne tout le monde. Donc, c'est un petit peu le message que j'essaie de faire passer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, par rapport au monde... Là, je suis toujours dans les chiffres dans le monde. 22,4 % de la population mondiale vit aujourd'hui avec moins de 1,25 dollars. J'ai bien dit dollars et pas euros. Par jour, par jour. 1,25 par jour, ça veut dire, on multiplie par 30. 30 dollars par jour. Imaginez que le dollar est en dessous de l'euro. Parce que ça fait... 30 dollars, ça fait aujourd'hui quoi ? 20 euros par mois. Oui, parce que le dollar est en dessous de l'euro. Ah, c'est par mois. 1,25 dollars par jour. Par jour. Donc, multiplié par 30 pour le mois, ça fait 30. 30 dollars pour le dollar. Sachant que le dollar, le euro est plus fort que le dollar, ça équivaut à peu près à 20 euros par mois. C'est une horreur. Et là, on parle bien sûr dans le monde. Et là, je suppose qu'on parle beaucoup des pays africains qui ont énormément de mal à être dans la norme, au niveau... Qui ont du mal à vivre avec leurs revenus, même en travaillant. Déjà, ils travaillent hyper dur là-bas. Je vois des plasmages qui me viennent en tête. Donc, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'on montre beaucoup les visages de là-bas. Mais il faut être aussi honnête. C'est quand même eux qui sont quand même les plus concernés par l'extrême pauvreté. Parce qu'en France, il y a les pauvres. Mais il y a des moyens. Aujourd'hui, il y a les pauvres. Il y a les RSA. Je suis désolé. Il y a les RSA. Sauf pour les jeunes. Ça, on en reparlera après. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec les RSA. Même ceux qui sont SDF, ils ont quand même un minimum. Ils ont 400... Aujourd'hui, je crois que c'est 480... Presque 480 euros, les RSA. Sans le... Oui, mais justement, tu me dis qu'ils gagnent 480 euros par mois. Bon, j'en comprends bien qu'ils gagnent. Ils ne peuvent pas se payer. Oui, parce que... Ils ne peuvent pas se payer de loyer. Rien à se payer. Avec 480 euros ? Un logement, l'électricité, le gaz, l'eau et l'assurance. Surtout qu'il y a un autre détail. Ça, c'est beaucoup de personnes qui critiquent ça. On parle normalement du monde. Et là, on est en train de rebasculer en France. Mais dans ce cas, on en parlera un peu de la France. On revient dans nos problèmes avec la connexion. Alors, tiens, j'ai les chiffres selon ATD CarMonde. ATD CarMonde, je répète, tu veux en parler vite fait de l'association ? Non. ATD CarMonde, c'est un mouvement qui existe dans le monde depuis maintenant 50 ans, qui lutte contre la misère et les exclusions sociales. Hein ? Plus ? Non, ça fait depuis 58, je crois, qu'ils existent. On est en 2013, ça fait 55 ans cette année. Voilà, ça fait 55. Donc, d'après ATD CarMonde, pour eux, il y a 1 milliard d'êtres humains qui vivent avec moins d'un dollar par jour. 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Il y a 448 millions d'enfants. Ah, ça, c'est très important de préciser. 448 millions d'enfants qui souffrent d'insuffisance pondérale. Ça, il fallait le souligner. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui mérite de le dire. 876 millions d'adultes qui sont analphabètes. Oui, oui. Ça aussi, ça mérite d'être dit. Donc, 2 tiers sont des femmes. D'accord ? Chaque jour, il y a 30 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies qui auraient pu être évitées. Évitées, oui. Ça, c'est très important aussi à dire. Oui, mais dans le monde, je ne pense pas. C'est surtout dans les pays sous-développés, parce que là, quand même... Non, mais c'est plus en Afrique et en Asie ceux qui sont les plus touchés, qu'on a parlé tout à l'heure, qui, je pense, qu'il y a plus d'un milliard... Plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau salubre. Oui. Un milliard. Un milliard. Il y a une personne sur 7 dans le monde qui n'ont pas d'eau salubre. 20% de la population mondiale qui détient 90% des richesses. D'accord ? C'est terrible. Donc, c'est des chiffres qui, pour moi, méritaient d'être évoqués. Est-ce que tu as des choses à rajouter qui méritaient d'être dites ? Alors, en France, d'après toi, d'aujourd'hui, ce sont des chiffres de décembre 2012. D'après toi, combien en France il y a de pauvres ? Alors, justement, je l'ai, le chiffre du seuil de pauvreté en France. Combien ? Il nous a dit 0,5, ce qui m'étonne. Non, ça, c'est en Europe. Ah, c'est en Europe. C'est en Europe. C'est-à-dire que 0,5% en Europe sont touchés par la misère. Écoute, je compte, admettons, 3 000 chômeurs. Millions ! Parce que 3 000 chômeurs, en France, ça serait trop beau. Parce que 3 millions, et en plus... 3 millions de chômeurs. À peu près 1 million de... Comment on appelle ça ? De gens qui gagnent l'RSA ou des petites merdes. Il y a plus de ça qui perd... Tu as... Attends, mais je n'ai pas fini. Tu as ceux qui touchent l'adulte handicapé qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on les compte. Il y a 1 million et 1 million plus. Voilà. Je compte environ 3 ou 4 millions. C'est bien. Tu peux multiplier par 2, alors. Ah, bon. Alors, en France... Je répète qu'en France, nous sommes 65 millions d'habitants. Nous sommes, il y a en France, et ce sont des chiffres de l'année dernière, 8,6 millions de Français qui vivent avec moi. Alors, est-ce que tu connais le chiffre du seuil de pauvreté ? C'est 900 et quelques exacts. Et pour être exact, c'est 964 euros par mois. Voilà le chiffre. C'est-à-dire, ceux qui vivent avec 964 euros par mois sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, c'est le taux de pauvreté qui, en France, en 2010, qui a atteint 14,1% de la population. C'est le plus haut niveau. Aujourd'hui, c'est un petit peu baissé. La moitié d'entre elles vivant avec moins de 781 euros, c'est notre cas, parce que l'allocation adulte handicapée, c'est le cas. Le RSA, c'est le cas. Ceux qui ont le chômage en dessous, c'est le cas aussi. Bref. Donc, voilà. Parce que le niveau de vie médian, c'est-à-dire la moitié de la population, est au-dessus, pardon, l'autre en dessous. En France, il y a plus de 2 millions de travailleurs pauvres. D'accord ? C'est-à-dire qu'il serait entre 1,9 et 3,3 millions en France. C'est une fourchette large avec les experts qui peinent à cerner le phénomène croissant des travailleurs pauvres, qu'ils imputent notamment au temps partiel, dans les services à la personne ou à la restauration. Selon l'économiste Denis Clerc, la pauvreté laborieuse concerne plus de 2 millions de personnes tout de même. Ensuite, un autre chiffre en France. 3,6 millions, c'est le nombre de personnes mal logées. Et ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. En 2012, la Fondation Abbé Pierre évalue à plus de 3,6 millions le nombre de personnes mal logées ou sans-abri. Parce qu'il faut mettre les deux là-dedans. Elle recense notamment plus de 685 000 personnes privées et de domicile personnel, dont 133 000 sans domicile. Et donc, maintenant, vous connaissez le chiffre des sans-domicile fixe en France. C'est 133 000. 38 000 qui sont en chambre d'hôtel. 85 000 qui vivent dans des habitations de fortune. 411 000 chez des tiers. D'accord ? Et plus de 2,7 millions vivant dans des conditions de logement très difficiles, sans confort ou dans des logements surpeuplés. Ok ? Oui. Ouais, bonjour, Voto aussi. Autre chiffre. Plus d'un ménage sur 5 souffre du froid. Ça, c'est très important à dire. 3,8 millions de ménages en France ont un taux d'effort énergétique supérieur à 10% de leur revenu, tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement. Je ne sais pas si ça te concerne, mais tu en parleras, je pense, juste après. Ça veut dire qu'au total, 14,8% des ménages sont concernés. Cette proportion atteint 22% chez les ménages modestes. Les ménages modestes sont surtout exposés au froid car ils cumulent des contraintes financières et un habitat peu performant, c'est-à-dire que 621 000 ménages souffrent des deux formes de précarité. D'accord ? Tu suis ? Jusque là, Gégé ? Non, je ne sais pas. Ok. Je suis tout, oui, tout, oui. Ensuite, ça c'est un autre sujet important parce qu'on parle du logement, mais il y a aussi la santé. 1 Français sur 5 renonce à se soigner. Ben oui. C'est-à-dire que 20% ont renoncé au cours des deux dernières années à des soins ou les ont retardés aussi, selon une enquête, c'est du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique et aussi de l'Institut CSA, expliquant pourquoi ils ont renoncé à se faire soigner ou ont différé des soins. 57% ont répondu par manque d'argent, quand même. 41% parce que le remboursement aurait été insuffisant. Selon Médecins du Monde, notre association qu'on connaît, l'accès aux soins pour les plus pauvres s'est dégradé en 2011 et leur santé s'est détériorée malheureusement. Les 21 centres de soins de l'ONG en France ont accueilli 29 466 personnes et effectué 40 627 consultations. Ensuite, autre chiffre, 6,3 millions de personnes couvertes par les minimas sociaux. Jusque-là, est-ce que tu suis ? On est en France, on n'est pas dans le monde. Je suis, oui. Pour aider les plus démunis, il existe au total une dizaine de minimas sociaux afin d'assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille en situation de précarité. Ce sont des prestations sociales non contributives, c'est-à-dire qu'elles sont versées sans contrepartie de cotisations, selon la définition de l'INSEE. Et il y a 3,6 millions de personnes qui en sont allocataires. 6,3 millions si l'on inclut l'enfant et conjoint. Ensuite, ce sont des chiffres en France toujours. Des milliards d'euros qui sont de prestations sociales non réclamées. Chaque année, ce sont 5,3 milliards d'euros de revenus de solidarité active, le fameux RSA. 700 millions de couvertures maladies universelles complémentaires, la fameuse CMU, et 378 millions d'euros d'aides à l'acquisition d'une complémentaire santé qui, selon les estimations, ne sont pas versées à leurs ayons droits. Alors, où sont ces argents ? Où est cet argent ? Dans l'État, je pense. Hop, dans les pop-a-chats. Ça serait bien de savoir où va cet argent. Où va cet argent. Parce qu'en plus, la sécu est en difficile. C'est vrai. Alors là, avec tout ce qui nous prenne, merci. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'il y a 293 millions de repas distribués en France. Je pense qu'on parle sûrement des Restos du Coeur, du Secours catholique et populaire. En 2011, les Restos du Coeur ont distribué 115 millions de repas. à 870 000 personnes. Les banques alimentaires ont, quant à elles, distribué l'équivalent de 178 millions de repas à environ 750 000 personnes. Et enfin, les mères seules avec enfants représentent 40% des personnes accueillies devant les personnes âgées et les jeunes. Est-ce que ça, tu le savais ? Parce que toi, quand tu avais beaucoup fréquenté les Restos du Coeur, on n'a pas honte de le dire. Est-ce que tu savais que les plus concernées, c'était les mères avec un enfant ? Qui étaient les plus touchées par ça ? Tu pensais que c'était les plus âgés, peut-être ? Non. Les jeunes, peut-être ? Non, tu t'as... Pas spécialement, non. D'accord. C'est surtout, moi, je pense, le plus touché... Oui, tu viens de le dire. C'est les mères célibataires avec plusieurs enfants. D'accord. Justement, en parlant des pauvres, d'après toi, en France, qui sont les plus concernés ? Qui sont les plus touchés en France par la pauvreté ? Je pense que ceux qui touchent le chômage vers ça... Alors, j'ai déjà un chiffre clair, c'est que la moitié des pauvres en France, il ne faut pas oublier qu'on a dit 8,6 millions, ont moins de 30 ans. C'est quand même énorme. La moitié, ils ont moins de 30 ans, ils sont des jeunes. La pauvreté touche en premier lieu les enfants, les adolescents et les jeunes adultes entre 20 et 29 ans, dont plus d'un sur dix sont pauvres. D'accord ? Parmi les 4,7 millions de pauvres au seuil de 50% du niveau de vie médian, 1,7 million, dont plus d'un tiers au total, sont des enfants et des adolescents. C'est énorme. Ensuite, la population pauvre est aussi un peu plus souvent féminine et vit au sein d'une famille monoparentale. C'est-à-dire que les femmes sont 2,6 millions à être pauvres au seuil à 50% du niveau de vie médian, soit tout de même 360 000 de plus que les hommes. Bien sûr, et ça, c'est quelque chose, c'est un débat qu'on va beaucoup en parler sur les idées fausses, c'est sur les immigrés. Ils sont quand même 28,5% de pauvres en France. Oui, d'accord. La donnée frappe très lourdement les personnes d'origine étrangère. Malheureusement, on ne dispose pas de données pour l'année 2009 par rapport à ça. Les suèles de pauvreté utilisées, voilà, je vais vous le dire. Comme ça, vous le saurez pour ceux qui nous écoutent. Alors, le seuil est de 803 euros pour une personne. C'est pour les 50%. En fait, c'est ça, c'est la ligne à 50%. Le 964 euros, 60% du seuil du normal. Après, 1205 euros pour un couple sans enfants. 1687 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 4 ans. Ensuite, 2008 euros pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans. Donc là, ça, c'est le seuil de pauvreté exact, le taux de pauvreté à 50% par contre. Voilà. Je vous ai tout dit. Oui, mais... Je suis de l'âge, mon fils touche le chômage. Et parce que mon fils touche 450 euros de chômage, ce qui est très peu, eh bien, on m'a enlevé 40 euros sur mon âge. Ah oui, alors déjà, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Et que tu en avais parlé au téléphone la dernière fois. Donc maintenant qu'on est à côte à côte, on peut en parler. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est un revenu qui est intouchable, normalement. C'est un revenu fixe qui n'a pas lieu d'être touché. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on t'enlève 40 euros de lâche. Bon, alors, quand j'ai été à la CAF, ils m'ont dit que, comme je touchais 700, moins que les autres, puisque j'ai 40 euros de moins, 700, on ne m'en rappelle plus, que mon fils touchait de l'argent, eh bien, mon fils devrait me donner son argent pour qu'on puisse vivre tous les deux. C'est-à-dire que le fait qu'il habite dans ton domicile, mais normalement, je suis d'accord sur ça, mais c'est son chômage qui devrait te toucher, pas ton âge. La hage, c'est un revenu fixe. C'est ça que je ne comprends pas. Le chômage, il ne le touche pas, mais la hache, il la touche. Alors bon, c'est vrai, il me donne 100 euros par mois, ce qui fait 900, non, pas 960, non, c'est 80 euros. Donc ça fait, bon, des fois, il me donne un peu plus, mais bon. Donc, il me donne 960 euros par mois, enfin, l'année dernière, je vous parle. Et la CAF m'en retire 480. Oui. Alors pourquoi, moi, je me pose la question, parce que déjà, avec ce que j'ai gagné, lui, on est en dessous du seuil de pauvreté, déjà. Oui. Ben oui. Hein ? Alors, moi, je n'aime... Oui, mais là, c'est deux revenus. Oui. Dans le même domicile. Oui, mais moi, Frédéric, je n'appelle pas ça un revenu. Parce qu'une fois qu'il a payé sa mutuelle, une fois qu'il a payé l'assurance de sa voie... Qu'est-ce que tu n'appelles pas un revenu, c'est quoi qu'il touche, c'est un chômage. Voilà. Il ne faut pas oublier que le chômage ait un revenu imposable. Oui, bon, mais il n'est pas imposable. Ah, le chômage ait un revenu imposable, contrairement à la MDPH. Oui, oui. C'est ça que je ne comprends pas, justement. Mais il a fait sa déclaration, ils ne lui donnent rien, parce que pendant deux ans, ils lui ont donné un peu d'argent. Oui. Et là, cette année, ils ne lui donnent rien. Oui. C'est-à-dire que c'est un surplus qu'il donne. D'accord. Voilà. Et là, cette année, ils ne lui donnent rien. Bon, et puis, quand j'étais à la CAF, ils m'ont dit que ça paye, ils devraient me la donner. Mais le pauvre, il faut bien qu'il vive. Ses habits, c'est lui qui l'a fait. Mais ses habits, sa voiture, son essence, parce qu'il faut qu'il paye l'essence pour travailler. Oui, mais ça, l'essence, c'est moi qui suis obligé de la payer. Oui, mais il faut bien qu'il vive. Lui, il perd... Imaginez, c'est triste à dire, il faut être clair. Imaginez, demain, tu n'es pas là. Tu n'es plus là. Il faut être triste. Il va être avec son chômage, comme ça, d'un coup, il faut bien qu'il... Il ne va rien pouvoir faire, hein ? C'est ça. Voilà, il ne va rien pouvoir faire. Est-ce qu'il va pouvoir gérer l'appartement ici ? Ben non, ça lui reviendrait trop cher. Il faudrait qu'il ne réagit pas, qu'il ne discute pas, alors qu'on parle de lui. Les trois pour une personne seule, ça ne fait pas. Oui, mais tu ne vas pas être à la rue non plus, parce que ce n'est pas donné à un déménagement. Oh ben... Il faut être clair. Être ruiné ou être ruiné... Ah, tu ne seras pas ruiné, mais tu auras du mal à vivre avec ce que tu as, déjà. En plus, tu touches combien de chômage ? C'est ça. C'est-à-dire à peu près la même chose que l'RSA. C'est bientôt fini. Oui, c'est-à-dire que tu vas passer au RSA juste après. C'est-à-dire qu'en fait, tu touches un tout petit peu plus que l'RSA, en fait. Parce que l'RSA, c'est 477, mais comme quand on est dans un logement, il y a le fameux forfait, qu'ils enlèvent le forfait logement, là. Donc, normalement, c'est 420 euros, à peu près. Et ça équivaut un petit peu au RSA. Et tu as du mal à vivre avec ça ? C'est vrai que pour l'instant, le problème même, c'est que tu n'as pas encore ton propre logement pour le lire. Mais, comment on peut dire ça ? Regarde, rien que son assurance voiture. Bon, et le téléphone, parce que moi, j'ai de gros problèmes, je suis obligé d'avoir un téléphone près de moi. Il y en a déjà pour 200 euros, pour 450, sans compter l'assurance de sa voiture. Si elle tombe en panne, il faut qu'il la répare. Et le pire, c'est qu'on m'a dit qu'une personne pauvre comme moi ne devrait pas avoir de voiture, que ça revenait trop cher la voiture. Bon, ça, ça ne fait pas plus des idées. Et bien, notre problème, c'est que quand il va pour du boulot, on lui demande s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas une, il n'embauche pas. D'accord. Alors, je ne sais plus où j'en suis, moi, c'est bien, c'est bon, c'est... Bien, on va parler du débat du jour, sur les idées fausses, sur les pauvres. Moi, j'ai... Voilà, on avait dit ça. Donc, on va jouer un petit peu au jeu du vrai-faux, ce que tu entends. Et là, c'est toi, surtout en tout ton netteté. Alors, on... On peut répondre, mais aussi. Oui, mais je ne sais pas, mais tu... Moi aussi, je peux répondre, parce que je vous tiens que je découvre autant que vous. Voilà, surtout ce que vous en pensez, au moins. Parce que, voilà, on fait... Sur la première catégorie, on va parler de la pauvreté en général. Alors, par exemple, est-ce qu'en France, il y a moins de pauvreté et d'inégalité qu'ailleurs en Europe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la première question. On a ces vrais-faux, ou peut-être, ou ça dépend. Ça dépend ce que... Voilà. Mais oui, mais non. Mais c'est un petit peu ça, oui. C'est un petit peu... Enfin, d'après le livre, mais d'après vous. Toi, c'est ça. D'après toi, personnellement, ni oui, ni non. Et toi ? Non. Pas de commentaire. Merci, Gégé. Je vais quand même vite fait répondre à cette question. Donc, il existe différentes définitions de la pauvreté en France comme en Europe. Une pauvreté monétaire relative et une pauvreté en condition de vie absolue analysée dans les statistiques européennes à travers un indicateur similaire. Le taux de privation matérielle. Alors, ce sont des données. Je ne vais pas vous redonner tous les chiffres, sinon dans deux années encore. Je vous les ai donnés au début. Mais apparemment, ce serait équivalent. C'est-à-dire, oui et non, comme a dit Fred. La pauvreté... Autre question. Est-ce que la pauvreté augmente moins que l'on ne le dit ? Non, au contraire, elle augmente plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de travail. Pour toi, c'est toujours le travail, le premier sujet. C'est vrai, moins de travail, donc c'est un peu comme une boule. Quand tu travailles, on te demande la santé et le logement, déjà. Moi, je dirais quand même au premier la santé, quand même, parce que je ne sais pas. Est-ce que pour toi, justement, tiens, ça mérite une question, ça. Quelle est, d'après toi, la première chose à avoir en tant qu'être humain ? La santé ou le logement ? Non, 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 la santé. Quand même. Après, le logement ? En deux, le logement. En trois, un emploi, je suppose ? En trois, un emploi. C'est ça que je veux dire. Sauf que ces trois-là, ça fait un cercle vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux, ça tourne. Si tu n'as pas la santé, tu n'as pas le boulot. Si tu n'as pas le logement, tu n'as pas de boulot. Ah, j'aurais dit le contraire, moi. Si tu n'as pas le boulot, tu n'as pas de logement. Oui, mais bon, c'est pareil pour moi. Oui, on est d'accord, mais si tu n'as pas de logement, tu n'as pas de boulot. Je redis l'inverse, moi, plutôt. Je redis plutôt, si on n'a pas de boulot, on n'a pas de logement, plutôt. Parce que vous savez que les propriétaires sont un petit peu crus sur les potions et tout ça aussi. Ah oui, oui. Sur les salaires, sur les revenus, tout ça. C'est pour ça que je suis plus dans cette optique-là. Oui, si tu veux. Mais je pense que la santé... C'est un cercle vicieux. Le problème de la santé, si on n'a pas de santé, on n'a pas de travail. Et attends, attends, attends. Oui. Il n'y a pas de ça. Et c'est mon cas, malheureusement. Parce que, d'accord, on n'a pas de... Comme tu dis, mais si on n'a pas assez d'argent aussi, on ne peut pas se payer... Le logement. Le logement. Les soins. Les soins, tu veux dire, les soins pour la santé. Et travailler. Voilà. Travailler si... Les soins, oui, mais bon, tu vas travailler comme j'en connais un, une heure, une heure et demie, et après tu vas tomber dans les pommes. Sauf que j'en connais plein, plein, ça, je sais, la première chose qu'on va me dire en tête, et j'en ai entendu tellement parler pendant des années, oui, pour travailler, pour gagner de l'argent, il faut travailler, 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 je suis d'accord, mais il y en a certains qui ne peuvent pas travailler, et on ne le fait pas exprès. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire de trouver un emploi, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'accéder à un emploi. Et puis quand à côté, on a des soucis de santé, c'est encore plus, ce n'est pas évident. Et un peu des problèmes de logement. Parce que, qui dit, pas logement ? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont, mais tu vas te présenter chez un patron, tu es propre. Donc, si tu n'as pas de logement, tu vis à la rue ou ailleurs, et ça ne veut pas dire que tu sois si propre que ça. Oui, mais est-ce que ceux qui sont à la rue ne peuvent pas travailler ? Est-ce qu'ils peuvent ? Ah, ils peuvent peut-être travailler, mais c'est les patrons qui les embauchera. Parce que, voilà, après, on rentre dans la discrimination. Là, on va rentrer dans la discrimination, après. Et bien, mais c'est le sujet ? Donc, le fameux discrimination à l'embauche, c'est-à-dire que, évidemment, que des questions de guerre à la rue peuvent travailler. Le problème, c'est qu'après, ils vont voir l'apparence, ils vont juger l'apparence des gens, que ce soit physique. Ils vont demander leur adresse, ils n'en ont pas. Donc, aussi, il y en a certains qui ont des adresses postales, il faut être honnête quand même. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent, ceux, ils peuvent travailler. Mais ceux qui sont dans la rue, il y en a certains qui ne veulent pas, et d'autres qui veulent à tout prix s'en sortir. Ça, c'est les fameuses, voilà. Il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord, d'autres pas d'accord. Moi, c'est mon avis personnel. Mais les gens qui sont dans la rue peuvent travailler. Maintenant, ce n'est pas le fait d'être dans la rue, il y a un problème de logement qui a un souci de travail. Moi, je pense que le premier souci du travail, c'est la santé. Pour travailler, il faut un travail. Pour travailler, il faut un emploi. Ce bug, c'est la coupure qui me fait dire des bêtises. Il faut une voiture, un diplôme. Et tu as dit quoi, Fred, aussi ? Ah oui, être bien habillé. Pour toi, il y avait quelqu'un qui était en short. Oui, et qui a été refusé alors que c'était une personne qui était toujours bien habillée quand elle allait travailler. D'accord. Comme ça, au moins, c'est réglé. Autre question. Ce sont les inégalités qui progressent plus que la pauvreté. Alors, est-ce que tu vois la différence entre les deux ? Non. Les inégalités, je voyais. Alors, attention. Inégalité, c'est dans le sens large du terme. Il y a beaucoup plus d'inégalités. Ah, vas-y, continue. C'est un petit peu... Oui, moi, je pensais, oui, inégalité, oui, entre les femmes et les hommes. Oui, ils en parlent sans arrêt en ce moment. Eh bien, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, on me répond que les deux progressent. C'est-à-dire, à la fois les inégalités et la pauvreté qui progressent. Donc forcément, on n'en va pas ça. Par exemple, en matière de progression des inégalités, une autre comparaison réalisée par un observatoire des inégalités, le niveau de vie moyen annuel des 10% les plus aisés a augmenté de l'équivalent de 9 mois de SMIC. C'est un exemple. Il y a la chance. Oui, comme tu dis, oui. Ça, c'est sûr. Ah, alors ça, c'est... Bah, moi, je trouve pas, parce que vu qu'ils se soignent moins... Ah, parce que toi, pour toi, tu trouves qu'ils coûtent cher par rapport aux soins, toi. Oui. D'accord. Parce que la plupart ne peuvent pas se payer de soins, donc... Moi, je veux dire au contraire. Bon, mais tu me laisses parler, toi. Oui, bien, vas-y, finis. Bon. Ça, c'est naturel, j'adore. Ça, c'est toujours... On est à la maison, on fait comme... Alors, pourquoi ? D'abord, après, frère, tu vas dire après. Bon, parce qu'en principe, Celui qui ne se soigne pas, il coûte rien à la sécu. Celui qui se soigne... Oui, mais pour toi, c'est que la sécu. Tu penses que c'est que la sécu qui est touchée par la pauvreté, en fait ? Non, c'est les gens qui sont touchés à la sécu, elle n'est pas pauvre, elle. D'accord. Donc ça, c'est ton avis à toi. Et toi, Fred, pourquoi ? Donc, répète la question. Non, que les pauvres coûtent cher, oui ou non ? Alors, ils coûtent cher dans un sens. Car, par exemple, quand quelqu'un travaille, il paye des taxes. Enfin, pas des taxes, mais il paye l'État pour payer les coups pauvres. Tout le monde paye les taxes. Attention, que nous soyons pauvres ou riches, tout le monde paye. Ceux qui travaillent, ils en payent plus. Oui, je ne sais pas. Mais normalement, tout le monde est touché par les taxes. Parce que s'il y a plus de chômure, il faut qu'ils payent plus. Et après, c'est de nos enfants, c'est plus que ça. Je sais qu'on entend beaucoup parler que les pauvres deviennent plus pauvres et les riches, plus riches. Bon, ça, c'est un truc. Je ne sais pas si c'est... C'est une phrase que j'entends beaucoup parler. Mais en tout cas, que les pauvres deviennent plus pauvres, je ne pense pas que ça cause des taxes. Je pense que c'est surtout sans arrêt à l'augmentation de l'électricité, de l'eau, du gaz, qui n'aurait que de loyer, tout ça. Et on touche déjà peu, et ils nous enlèvent du pognon. Ben, les impôts augmentent. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il ne faut pas oublier. Les impôts augmentent. Bon, on ne les fait pas. C'est un fait. Vu qu'on n'est pas assez riche, on ne les fait pas, les impôts. Ben, ils disent que... Mais la TBA, l'augmentation de l'essence, par exemple, les médicaments, ils nous prennent du pognon, comme si on en avait un C. Ils nous prennent 50 centimes par boîte. Ils nous prennent 2 ou 3 euros. On ne sait pas pourquoi. Sans compter qu'il y a les forfaits aussi aux médecins, maintenant. Il y a une taxe sur les consultations de médecins, maintenant. Oui, mais enfin, bon. Moi, ce que je sais, c'est qu'on n'a déjà pas trop de pognon. Et en plus, vous entendez, c'est qu'il n'y avait que les taxes. Mais on est obligé d'avancer l'avant ici. On est obligé de payer... Ça, c'est dans le cas, précise, quand même, dans ce cas-là, que dans le cas d'une mutuelle, par contre. Mais pareil. Tu n'as pas la CMU, oui, mais on n'a pas la CMU, parce que la CMU, c'est direct. Ouais. Tu n'as pas le 100%. Non. Voilà, c'est pour ça que... Non, 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 mais attends, tu ne trouves pas la ligne. Bon, voilà. Elle, elle touchait la CMU, elle payait le tout-vive. Hum-hum. Ici, tu paies. Et puis, quand tu vas, comme lui, une fois chez le dentiste, on croyait qu'avec la carte, bon, ça allait passer comme ça. Il a dit, mais monsieur, il faut penser que je vous ai soigné, vous me devez tant. Alors lui, il a dit de suite, oui, mais je suis assuré. Mais il n'a rien voulu savoir, on a été obligé de payer. Parce que, soi-disant que non, on n'est plus vite remboursé que... D'accord. Voilà. Non, je comprends. Mais non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, je n'ai pas dit le contraire. C'est tout, parce qu'on nous a mis la mutuelle et la sécu pour qu'on ait rien à avancer. Eh bien là, c'est tout juste, si des fois, on n'a pas des médicaments à avancer. Moi, ce qui me dérange, parce que moi, j'ai une réponse là-dessus, on dit que la misère coûte cher humainement et économiquement. Le problème, c'est que peut-être qu'au niveau de l'État, par rapport au RSA et au mutuel, c'est cher. Mais il ne faut pas oublier que... Eh bien, ils sont en train de nous donner du travail. Il ne faut pas oublier que la pauvreté augmente. Oui, mais ce n'est pas qu'à cause du travail que la pauvreté augmente aussi. Il ne faut pas oublier toutes les augmentations, comme on en parlait. La taxe qui va augmenter bientôt, le 1er janvier, ce n'est pas grand-chose, c'est 0,4 %, mais ça augmente. L'électricité qui augmente tous les 6 mois, ce n'est pas logique. Attends, le gaz. Non, mais attends. D'habitude, toutes les années, ils me remboursent. Bon, ils ne me remboursent pas grand-chose, mais ils me remboursent. Eh bien, cette année, ils m'ont demandé 115 euros de plus. Euh, oui. Alors, ce n'est pas normal, parce que je n'ai pas chauffé plus. Moi, je commence à mettre le chauffage vers le 15 décembre, et début mars, il est éteint. Bon, même s'il a payé près, on rallumait quand il faisait trop proie, mais par économie, on la paie, et on paie 115 euros de plus. On cherchait l'erreur, à la fois. Eh oui. Mais, bon, qu'on ne dise pas que la pauvreté unique, que c'est à cause uniquement que la pauvreté uniquement coûte cher, parce qu'il faut être honnête aussi à côté. Comme je l'ai dit, l'électricité augmente, les loyers augmentent, tout augmente. Donc, forcément, la pauvreté, plus tout ce qu'on paye, la vie quotidienne augmente, plus la pauvreté, forcément, plus ça va concerner les revenus modestes, ceux qui touchent 900 euros, ça va de plus en plus tout ça. Nous, malheureusement, ceux qui vivent avec l'RSA, eux, ils ont cette chance d'avoir des avantages sociaux. Nous, avec l'AMIDPH, on n'en a pas. Nous, c'est encore plus difficile, et on va être de plus en plus gravement touchés. Je vais t'expliquer autre chose. Oui. Ils n'avertissent pas trop à la CAF. En un mois, j'ai perdu 300 euros, sans compter que de mon loyer de 15 à 20 euros, que vous allez me dire que je ne payais pas cher, est monté à 100 euros d'un coup. Oui, par rapport à ce que tu as perdu de 40 euros, là, d'un coup, là, tu as perdu aussi de... Non, 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 mais je te parle quand j'ai déménagé. D'accord, ok. Ah oui, ok, je vois. En un mois, hein. En un mois, d'accord. Ça fait environ 400 euros de moins. Et tu n'imagines pas. Mais tu ne l'as jamais su pour quoi ? Bah, je me suis débrouillé autrement. Et ils n'ont pas parcouru tout ça, ils n'ont pas prévenu tout ça. Donc ça, c'est une faute un petit peu par la CAF. Si, mais ce qu'ils vont te dire, c'est qu'ils ont amélioré les trucs. Et tu n'as pas eu un souci avec ton surlogement, peut-être ? Non plus, ce n'est pas un problème. Non, je ne comprends pas, alors, dans ce cas-là. Alors, bon... Ils ont changé de porte, ils ont dit que ça a amélioré la qualité de la vie. Voilà. Oui. Pourquoi pas ? Alors, bon, quand vous touchez à, mettons, 1000 euros, que tout d'un coup, vous avez 400 euros de moins, vous vivez à 600 euros avec deux gosses, hein, vous avez 20 euros par semaine à trois, moi, je trouve que, bon, vous m'excusez, mais... Il y en a peut-être qu'il y en a moins, c'est un truc, mais... Les poubelles qui sont dehors, elles ne sont pas gratuites, hein. Ah non, et puis, en plus, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir une taxe qui va passer là-dessus. Il va y avoir une taxe sur les poubelles, soit disant, à partir d'année prochaine. Ça parle des nouvelles qu'ils ont installées. Oui, mais peut-être, oui, ça, ça va sur la taxe locale, sur les taxes des apôts locaux. Par contre, vous êtes au courant que, soit disant, les poubelles vont être, soit disant, taxées au kilo. Je n'ai pas compris, mais c'est quelque chose que je vais... Ils ne peuvent pas mesurer. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais personnellement me renseigner, parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Maintenant, à savoir si c'est vrai. Bon, on passe à une autre catégorie sur ces idées fausses sur les pauvres. On va passer là, sur un autre sujet. Tu voulais dire, Gégé ? Putain. Vas-y. Ah, on s'en fout de ça. Non, non. Il n'a rien compris. Il n'y a rien compris. Non, mais je ne sais pas, tu nous fais ça. Tu nous fais un rond, un rond, un rond, petit patapon. Tu as dit qu'il va l'arrêt du galo. Plus tard, sur le logement. On n'est pas encore sur la catégorie du logement, je te signale. On est sur la deuxième catégorie, sur les sans-abri. Et là, c'est quand même... Là, attention, en prenant les choses au sérieux. Oui, mais là, je... Là, les sans-abri, oui, je vais peut-être pouvoir dire quelque chose. Oui, mais là, c'est sur les... C'est-à-dire que je vais vous expliquer. Oui, moi aussi. Nous aussi, on vous aime, les voisins du haut. Donc, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que là, le but, c'est qu'il y a des gens qui se mettent des idées en tête sur ce qu'on vient de dire. Sur les pauvres, sur les sans-abri, les logements, tout ça. C'est les gens qui disent ça. À nous de dire si on pense oui ou non, comme les gens, si c'est vrai, si c'est faux et pourquoi. Là, par exemple, j'ai une affirmation qui dit, les gens qui vivent à la rue l'ont choisi. Est-ce que oui ou non, vous le pensez ? Non, mais non. Alors, ça mérite réflexion. Ça mérite débat. Parce que, est-ce que pour toi, oui et non, personnellement. Parce que si c'est faux, tu ne peux pas appeler de loge. Oui et non. Parce que quelqu'un qui perd son logement brûlé, tout ça, il n'a pas choisi. Quelqu'un qui a perdu son emploi, qui a perdu sa femme, qui a perdu son mari, tout ça, ils n'ont pas choisi. Maintenant, est-ce que oui ou non pour toi ? Et dans quel cas pour toi, Gégé, ils n'ont pas choisi ? Ou ils l'ont choisi, plutôt. Parce que toi, tu dois avoir des cas particuliers, apparemment. Oui. Dans quel sens du terme ? Vas-y, parce que c'est important. Oui, parce que moi, j'ai connu, disons, surtout une personne qui avait un chalet. C'est sûr pas mal. Oui, qui avait une maison à elle et qui vivait à la rue. Oui, mais c'est rare. Pourtant, je l'ai bien rencontré. Tu te rappelles la noire qu'il y avait à Mérignac ? Non, non, non. Attention, doucement. Non, 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 non. Attention, comment tu dis ça ? Non, mais attends, 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 c'est que je n'ai pas fini, je crois. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui. Bon, eh bien, cette dame, elle avait perdu son mari dans un accident de voiture et elle habitait le... enfin, bon, les gendarmes la ramenaient chez elle, mais quand elle avait ces moments de petite folie, elle partait, elle ne savait plus où elle habitait. Et elle était considérée comme SDF. D'accord. Alors qu'elle avait de quoi vivre. Si je dois moi personnellement dire, moi, je pense que je suis un peu comme toi, mais il y en a beaucoup de cas qui n'ont pas choisi, comme je t'ai dit, quelqu'un qui peut perdre son logement, qui peut perdre son emploi, qui peut basculer, tu vois, comme j'ai dit... Et puis, il y a un truc aussi. Moi, quand ils ont vu que je n'y arrivais pas, que j'avais un fils, qui travaille pas de sa pote, un fils qui travaille, c'est pas de ça, qui travaille pas, c'est pas de sa pote, eh bien, il y a des gens qui m'ont dit, vous avez qu'à le mettre dehors, vous en sortirez mieux. Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Voilà. Voilà, là, c'est... Le problème, c'est que moi, je ne peux pas mettre mon fils dehors. Dans la rue, bien sûr. Mais il y en a qui le font. Ah, donc tu connais des gens particuliers que pour vivre, ils mettent leur fils à leur rue. Oui, parce que moi, si tu vas par là, toute seule, je vais arriver... Raison financière, pour toi ? Pour des raisons de revenus, ils mettent leur fils dehors ? Oui. Alors, pourquoi faire des coisses, alors ? Voilà. Pour toucher les sous de la cape ? Moi, si tu veux, par là, toute seule, j'y arriverais mieux, mais bon, tu es obligé de l'aider. Je ne vais pas le laisser en guenille... Si je peux me permettre, si je permets, par expérience, on se rendit quand même depuis des années pour le dire, tu dis que tu es obligé de l'aider, je te dis qu'en retour, il t'aide aussi. Oui, mais voilà. C'est une entraîne mutuelle, quand même, si je peux me permettre. Oui, mais enfin, la seule chose que tu entends dire, eh bien, votre fils, vous avez qu'à le mettre dans un foyer de jeûneau. Est-ce que c'est possible de savoir qui t'a dit ça ? Ça en donnait deux noms, bien sûr ? C'est une assistante sociale ? Alors, les assistantes sociales, il va falloir qu'on m'explique quels sont leurs rôles, parce qu'une assistante sociale qui demande à mettre son fils à la rue, je me demande si elle fait vraiment son rôle d'assistante sociale, tu vois ? Parce que là, je me pose des questions. Les assistantes sociales, normalement, sont censées aider les personnes qui vivent dans... Puis elle te dérogera et t'en reparleras, Dominique, ce qui s'est passé avec elle et son fils. Elle a été oubliée. Bon, il a cherché un logement et il en a trouvé un. Il a un emploi, maintenant, aujourd'hui. Voilà, et en plus, il a un emploi, mais c'est ce que son assistante sociale avait dit aussi. Oui, mais ça ne se fait pas. Voilà. On n'a pas... Moi, ils m'ont dit, vous trouverez plus facilement un logement toute seule, un T1 ou un T2 qu'avec votre fils. Moi, je pense, si je vais dans l'esprit d'assistante sociale, en gros, ça veut dire que toi, tu as 25 ans, Fred, et qu'en gros, ils se disent, tu as l'âge d'être dans un logement... Tu as l'âge d'être dans un logement en étant indépendant et que toi, tu vis pour mieux vivre. En gros, c'est ça que ça veut dire. Or, ils n'ont toujours pas compris, et ça, on ne va pas le cacher parce qu'on nous connaît depuis des années dans l'émission, que tu as des soucis de santé, que si Fred est là, c'est aussi pour t'aider sur tes problèmes de santé. Ce n'est pas une histoire de revenus, c'est une histoire aussi qu'il est là parce que tu ne peux pas être seul. Oui, et puis quand je leur demande une personne, ils ne veulent pas me le donner. C'est ça. Et en plus, et ça, il faut être encore plus clair, c'est non seulement qu'ils te demandent de faire sortir Fred, en plus, tu n'as pas droit à des aides du genre femme de ménage, ni tu as quand même un médecin à domicile, c'est déjà ça, mais tu n'as même pas droit à des aides alors que tu y as droit et qu'on te refuse des aides. Et aujourd'hui, ils te demandent à ton fils ton seule aide humain, parce qu'en plus, tu es loin de Bordeaux, de tes amis, de tout ça. Ils te demandent de faire sortir, de le mettre dehors, et en gros, tu retrouves tes sols isolés, tout ce qu'on veut, dans un coin perdu comme Thivier, parce que Thivier, ce n'est pas une grande ville magnifique. En plus, voilà. Je trouve ça dégueulasse. C'est ignoble, ça. Bref. Fred, si tu as quelque chose à rajouter parce que tu es concerné, tu le dis. Non, c'est bon. Je vais te poser la question à Fred. J'aime bien parce que Gégé répond à la place de Fred, tu sais. Fred qui a quand même 25 ans, comment dire, qui a 25 ans, qui a l'âge pour répondre. J'aime bien Gégé qui dit non, tu ne réponds pas. Tu sais que c'est enregistré. Non, tu ne réponds pas. Tu sais que c'est enregistré, là. Tu vois ce que je veux dire. Non, moi, je suis parti sur un truc. Tu es un don, là. Alors, parle, Frédéric. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu es concerné, là-dessus. Ce n'est pas normal, mais que veux-tu qu'on y fasse ? Si on leur dit de dire ça, ils nous diront. Je vais te poser une question honnête. Et là, si on est honnête, est-ce que toi, dans la situation où tu es aujourd'hui, ça te dérange ? De quoi ? Dans la situation où tu vis aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose contre ça ? Je voudrais bien être plus riche, mais bon... Alors, oublie le côté financier. Je te parle le côté... Parce qu'on parle d'argent, on ne va pas y arriver. Parce que c'est le seul mot que tout le monde parle. Tout le monde a le mot argent dans la bouche. C'est un petit peu trop facile. J'ai horreur de ça, d'ailleurs. Toi, tu es dans une situation où tu as 25 ans. Est-ce que pour toi, la vie où tu vis, tu te sens bien ? Tu t'emportes bien ? Est-ce que tu as besoin d'aller dans ton propre logement ? Oui, pourquoi tu n'es pas dans ton propre logement ? C'est ça, la question. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je veux dire, tous les avis, ce n'est pas... Alors, Divier, une grande ville chouette, d'isolé, baumé, perdu à 30 km de Périgueux, auquel, en plus, vous n'avez aucune aide, personne ne vous aide. Et ça, il faut le dire haut et fort. Vous avez des amis. On se demande où. Vous êtes à 200 bords de Bordeaux. On vous appelle au téléphone. Et alors, qu'est-ce que vous devenez ? Le Dallon, on va en parler tout à l'heure. Tout ça, il t'arrive une tuile là-dessus. Les assistantes sociales, on vous rejette. Après, sur des aides financières. Bon, les aides financières, tu as le droit. Moi, j'ai déjà entendu par une personne, si vous n'êtes pas contente, vous retournez d'où vous venez. C'est tout ce que tu attends. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que tu demandes, justement. Mais voilà, ce que je ne comprends pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent, on va dire, plus... qui n'ont pas cette chance comme toi, au niveau des revenus, qui vivent encore plus pauvres et tout ça, qui ont droit à des aides. Mais c'est quand même ignoble, quand même, de vous laisser pourrir dans un coin comme ça. Toi, tu souhaites partir d'ici parce que vous êtes tellement isolé et même seul, parce que vous n'avez personne ici. Vous n'êtes que tous les deux. Vous n'avez même des voisins. Vous n'avez pas de voisins. Vous n'avez personne. Vous n'avez aucun ami. Personne. La première personne à qui vous contactez, c'est Libourne. 150 bornes ici. Après, vous allez à Bordeaux, à 200 kilomètres ici. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, je ne comprends pas. Je crie un petit peu ma colère à moi parce que je ne comprends pas la situation que tu vis. Donc, on continue sur les sans-abri. Est-ce que les sans-abri, ils ne veulent pas travailler ? Ça, c'est une autre question. Si, si. Si, si. Je pense que... Bon, c'est sûr que... À force... Parce que moi, j'en ai connu qu'ils ne buvaient pas quand ils se sont retrouvés à la rue. Ce n'est pas du tout la même question. Non, mais attends, attends. Mais laisse-nous. Oui, mais tu ne peux pas parler de l'alcool et de travail. Si, mais... C'est différent. Non, mais si. Bon. À force d'être à la rue... Oui. Eh bien, il ne trouvait pas de travail. Pourtant, j'en connais un qui s'entretenait et tout. Il allait avec cravate et tout. On n'aurait jamais dit qu'il sortait de la rue. Hum hum. Hein ? Eh bien, à force, il s'est mis à boire. D'accord. Voilà. Ah, c'est-à-dire qu'à force, si tu préfères, à force, il s'est tellement, on va dire, démotivé... Il est tellement démoralisé qu'il finit par moi. C'est plutôt... Il a perdu toute forme de motivation. Voilà. Et puis, du coup, il s'est sombré dans l'alcool à cause de ça. C'est ça que tu veux dire. Voilà. D'accord. Alors, mais ce n'est pas la question. Est-ce que les sans-arriques ne veulent pas travailler ? Eh bien, si. Lui, il aurait bien voulu travailler, mais ne trouvant rien, quand on travaille... Question générale, pas une seule personne. Non. Est-ce qu'en général, pour toi, est-ce qu'ils ont l'envie de travailler ? Par rapport à tout ce que tu vois à Bordeaux, tout ça, et tout ce que tu as entendu... Est-ce que pour toi, ils ont... Je n'aurais jamais demandé... Je n'aurais jamais posé la question, je pense. Alors, j'ai quand même des chiffres par rapport à ça. Donc, d'après le livre, ça serait faux. Parce que selon l'INSEE, c'est quand même une enquête qui a été faite, les personnes sans domicile se répartissent entre chômeurs, c'est-à-dire 43% de course année, les actifs occupés, c'est-à-dire 29%, et les inactifs, 28%. Donc, ça s'est partagé sur les sans-arriques. Donc, ce n'est pas totalement les... Ils ne sont que 43% de chômeurs. Parce que ça, c'est vrai que des fois, je les rencontre, je leur parle et tout, mais c'est une question que je ne leur pose pas. Donc, je ne peux pas le savoir. Alors, ce n'est pas parce que je parle à un tel que systématiquement, je connais sa vie. Alors, c'est con parce que j'ai une autre question qui est là, je viens d'en parler il y a 10 minutes, et là, je suis un petit peu en colère sur cette réponse, de ce qu'il donne sur le livre, parce que je rappelle que c'est un livre qu'on a sur nous. Je vais d'abord vous poser la question. Est-ce que la pauvreté peut arriver à tout le monde ? Ah oui ! Alors, vous allez voir que vous allez être fâchés n'en pas longtemps. Alors, dis pourquoi. Parce qu'on ne peut tout perdre en un coup. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais figurez-vous que dans le livre, pour eux, c'est faux. Ah bon ! Voilà ce que dit le livre, que pour eux, ce fantasme entretenu par les médias est sans fondement. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut leur prouver que la misère peut arriver à tout le monde demain ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Demain, le logement brûle et ils sont dehors, à ce que je sache. Oui, mais bon, je pense que... Et ce n'est pas facile d'être propriétaire de son logement. Je pense que c'est sûr, des gens qui sont riches peuvent faire des études plus sophistiquées que les gens qui sont pauvres, mais ils y arrivent peut-être mieux. Voilà. Enfin, c'est sans fondement, on va en donner alors dans ce cas des exemples. Demain, le logement brûle. Allez, hop, par exemple, un incendie ou le gaz qui saute. Allez, un exemple. Demain, quelqu'un qui a un emploi, demain un licenciement, ils peuvent terminer, plus d'argent. Oui, mais tu as certains métiers où ils ne perdent jamais leur emploi. Peut-être. Ah, tu parles de... Ah si ! Un accident de travail, pas un accident de travail, par exemple ? Non, tu parles d'un accident de la route. Le président de la République, en allant à son travail, il se coupe les deux jambes, il se fait roulant. Eh bien, il n'a rien perdu. Oui, mais imaginons, 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 il travaille que dans le bâtiment. Ah oui, d'accord. Il perd ses deux jambes. Tu crois qu'il va continuer à travailler dans le bâtiment ? Et s'il n'a pas d'expérience, il peut effectivement travailler dans les ventes, tout ça, dans les escoles spécialisées, tout ce qu'on veut. Mais il faut des formations, ça prend du temps, tout ça. Mais demain, il a un accident, après-demain, il ne va pas trouver un travail. Ça, je le dis franchement. On ne va pas me faire croire que demain, il perd les deux jambes, et qu'après-demain, il trouve un travail sur un autre domaine qu'il ne connaît pas. Ça, je n'y crois absolument pas. Ça ne marche pas comme ça, aujourd'hui, l'emploi. Donc, ils disent que c'est sans fondement. S'ils veulent, j'en leur donne plein des fondements. Il n'y a pas de souci. Tiens, justement, tu en as parlé il y a deux minutes. Est-ce que les sans-abri sont des alcooliques ? Non. Je pense qu'au début, qu'ils sont SDF, non. Ils essaient de tenir, ils essaient d'être au positif au lieu d'être au négatif. Rien à voir avec le rhésus du sang. Voilà. Parce que... Non, mais le positif au négatif, tu peux être amé si tu veux. Voilà. Mais à force, comme ils ne trouvent rien, ils perdent un peu tout, et puis ils se mettent à boire. Je ne pense pas que ce ne sont que les alcooliques, parce que j'ai connu des alcooliques qui avaient des barraques. Alors, ça revient aussi à une autre question qui n'est pas dedans. Il y en a qui boivent de l'alcoolique pour soi-disant être au chaud pour éviter le froid, d'être mort de froid. Bon, est-ce que c'est... Ça dépend, hein. En tout cas, c'est ce que c'est... Voilà, c'est les on-dit qu'on entend bien parler. Oui, on l'a entendu dire souvent. Oui. Ça, ils empêchent pas de mourir. Non, mais en Russie, par exemple, ils boivent de la vodka, tout ça, je veux bien que ça réchauffe. Mais quand tu prends du vin à 1,50€, ça réchauffe pas du tout. Peut-être. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le pancréas, le foie et tout ça, à force de boire, de boire, de boire, ils sont en train de détériorer intérieurement leur corps. Donc, effectivement, on va dire entre guillemets, parce que j'y crois pas beaucoup, que ça peut préserver du froid, mais à côté de ça, ils détériorent leur... Moi, je pense pas que ça les préserve du froid, parce que... Tu connais la salle Rezinski à Bordeaux ? Bien sûr, tu veux dire, la télé municipale, oui. C'était un ivrogne qui était là, mais il est mort de froid. Donc, le vin, je pense pas du bien au retour. Le froid, c'est le froid. Puis le vin, ça dure pas éternellement. Ça va un temps, on va dire 4 heures maximum dans le cœur. Après, il est obligé de boire ou de boire. Et puis le vin, il devient froid aussi. Avec le froid, ça devient froid. La boisson, ça va pas être chaud. C'est vrai. Je suis désolé, il faut être honnête. C'est idiot, mais il faut être honnête. C'est bon, c'est froid. Mais non, mais il faut être honnête. Oui, oui, ça fonctionne. C'est idiot, parce que le vin, dans le froid, c'est froid. Après, ils sont obligés de boire des boissons chaudes, parce que ça sera ouvert dans pas longtemps, dans un mois. Les accueils de jour, comme les Restos du Coeur, les gens populaires, qui offrent des petits cafés, c'est sans risque, ils peuvent le faire. Donc, préserver le chaud, ils ont ce qu'il faut. Ils ont des accueils de jour, ils ont des accueils de nuit. Après, ils savent qu'il n'y a pas plus de place. Le problème, c'est que, justement, c'est la nuit qui fait le plus froid. Et il faut pour bien que... Non seulement la nuit fait le plus froid, et puis, il n'y a pas non plus, pour toutes les places. Il y en a qui n'ont pas forcément la place pour aller... Pour aller au chaud. Écoutez, on va continuer. Je vais reprendre ce que tu m'as dit, Fred, pendant la pause. Pour toi, tu as dit qu'il y a une paire de vérités au sujet des médias, qu'ils exagèrent. Pourquoi tu as dit ça ? Parce que ça a toujours été le cas. Et quand on regarde, par exemple, les informations, ils dramatisent toujours l'histoire, alors qu'il y a toujours un peu de vérité. Mais s'ils racontaient tout le temps la vérité, il n'y aurait personne qui regarderait les informations. Alors, pour toi, tu trouves qu'ils en parlent, qu'ils n'aillent pas au fond du sujet, mais qu'ils en font des tonnes. Ils en rajoutent toujours, même s'ils n'en ont pas besoin. Il y a un exemple ? Tu as un exemple ou pas ? En tête. Super. Tu n'as pas un exemple concret ? On verra ça aux infos de ce soir. Ah non, on verra peut-être aux infos jeudi. Comme ça, on en parlera peut-être vendredi, quand on fera la spéciale journée mondiale contre la misère, parce qu'on va être sur place jeudi à Bordeaux. Si, j'ai un exemple. Vas-y. Par exemple, l'histoire de la viande de cheval. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est un exemple, oui. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme si c'était... Alors, bon, ils ont parlé qu'ils avaient trouvé de la viande de cheval. Mais ça, déjà, ça ne date pas d'hier. Mais le fait qu'il est raconté pendant des mois et des mois et des mois, et après, ils disent, « Ah, mais bien sûr, la consommation de viande a diminué. » Mais c'est normal, à force de dire que c'est de la viande de cheval, plus personne n'en mange. Oui, je vois ce que tu veux dire, d'accord. C'est-à-dire qu'ils en ont fait tellement des tonnes que... Voilà, en fait, ils en rajoutent pendant des mois et des mois pour être sûr que ça baisse la consommation. Mais après, bien sûr, ça fait notre reportage de plus. Bien, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, autre question, toujours sur les sans-abri. On est toujours dans cette catégorie-là. Les sans-abri sont des personnes isolées. Là, c'est facile. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Là, la réponse est évidente. Il y a même en train de me les yeux, oui. Non, mais attends, parce qu'écoutez ça, vous allez rire après. Donc, pour vous, oui. Oui, moi, oui. Eh bien, eux, non. Pas le livre. C'est quoi le... Alors, pour le livre, parce que d'après le livre, après, on va dire ce qu'on en pense. Alors, pour eux, ils prennent un exemple à Paris. Les familles représentent la moitié des sans-abri hébergées par le 115. Est-ce que pour autant, ils ne sont pas isolés ? Bien sûr que si. Ils sont quand même rejetés par les gens. Ils sont refoulés par les gens. Ils vivent indépendamment. Ils sont rejetés, même à l'extérieur. Ils sont isolés. Ils voient du monde, tout ce qu'ils veulent. Mais ils sont coupés du monde des gens. Comme nous. Oui, parce qu'il faut maintenant aussi parler des... Parce que là, pour l'instant, la cléterie est des sans-abris. Ce qui ne se passe, c'est que le 115 ne peut pas sauver tout le monde. Non, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour les logements. C'est-à-dire que les accueils de nuit ne peuvent pas héberger tous les sans-abris. Donc, ça, c'est malheureux parce que ça, c'est vraiment le plus terrible. Il n'y a pas assez de place encore la nuit. Je pense en premier à Bordeaux qu'il n'y a pas assez de place. Oui, mais moi, j'ai déjà entendu dire par les médias, justement, vous en parliez ça que quelques secondes, qu'il y en a qui ne voulaient pas aller dans ces sortes de foyers d'accueil ou autres. Parce que soi-disant qu'il y en a qui se font tabasser, voler et tout. Parce que tu crois qu'à l'extérieur, c'est mieux ? Je vais dans ton idée. Je vais dans ton idée. Parce que tu crois qu'à l'extérieur, ils sont plus en sécurité. Ah ben, j'en savais. Je suis désolé. Parce que si on doit parler de sécurité, ils sont plus, pour moi, en sécurité dans un foyer que dehors. Oui, et puis ils se reçoivent un coup de couteau parce qu'ils ont du pognon. Moi, je n'appelle pas ça. Ah, mais pas forcément. Mais ils sortent d'argent. Mais ils ne sont pas en sécurité dehors. Il suffit qu'il y ait des gens qui boivent un petit peu trop et qui vont dehors, qui s'en prennent injustement à des sans-abris, qui les embêtent et tout ce que tu veux. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais ils ne sont pas en sécurité pour moi. Ils ne sont pas en sécurité peut-être dans le foyer parce que je sais de quoi tu parles. là, mais ils ne sont pas pour autant en sécurité dehors non plus. Enfin bref. Au moins, on l'a dit, celui-là. On continue. Autre question. Les gens qui vivent à la rue ne peuvent pas s'en sortir. Si, mais c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Ils peuvent s'en sortir. Mais il faut le vouloir. C'est peut-être ça, la réponse. Il faut le vouloir. Parce qu'il y en a qui sont dedans, qui ne veulent pas s'en sortir. D'autres qui sont dedans, mais qui font tout pour s'en sortir. Ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on a dit l'année dernière, ça. Et je le répète et je maintiens d'ailleurs ça aujourd'hui. Tu es d'accord ou pas, Gégé ? Pourquoi ? Tu n'es pas d'accord, Gégé ? Pourquoi elle n'est pas d'accord ? Et pourquoi tu n'es pas d'accord ? Et pourquoi elle n'est pas d'accord, Gégé ? Mais je ne sais pas, Gégé, je ne sais pas d'accord. Tu as dit un nom. Je te couche juste sur la tête. Je précise que comme vous ne nous voyez pas en webcam, Gégé qui fait un nom de la tête, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien parce que ça me gratte. Je bouge la tête. C'est ça. Oui, bien sûr. J'y crois dur comme fer, tu sais. Donc pour toi, bon pour moi, je suis désolé. Il y en a qui ne veulent pas. D'après le livre, c'est faux parce qu'il n'y a pas de fatalité à la vie dans la rue. Moi, je sais qu'ils ont dit que les maïus ou je ne sais pas quoi, qu'il y en a qui s'en sont sortis. Tu as entendu Fred sa réponse ? Moi, je trouve que c'est pas mal sa réponse. Vas-y, pourquoi ? C'est la réponse la plus facile à trouver. Pour toi, c'est une réponse de facilité qu'ils ont donnée dans le livre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le vivent pas. Voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, soit ils ont interviewé dans la rue des personnes dans la rue, chose que je ne vois pas grand-chose. Je n'y crois pas beaucoup. Est-ce que tu vois beaucoup des personnes dans la rue ? Non, t'as dit, moi, je n'y crois pas du tout. Mais en tout cas, pas à Bordeaux. Mais des choses que je regrette beaucoup. Et il faut le vivre, comme tu viens de le dire, il faut le vivre pour le comprendre. Ça, c'est bien, Fred. Ça, c'est fait, ça, c'est dit. Passons au suivant. Autre question. Les sans domicile fixe refusent des hébergements sans raison. Et là, on revient sur ce que tu viens de dire, Gégé. Finalement. Parce qu'ils peuvent être hébergés et ils le font. Non, mais ils ont montré à la télé des SDF qui étaient interrogés. Ils ne voulaient pas aller dans un foyer ou dans un truc d'hébergement. Ils ont dit qu'ils préféraient être dehors, comme ça qu'ils n'étaient plus tranquilles. Oui, mais un petit détail. Ils ont mis un reportage, ce qu'ils ont voulu. Ils n'auraient pas mis un reportage qui dit à un mec, je vais m'en sortir et je vais y arriver. J'ai un... comment dire... vous allez me dire ce que vous en pensez, je vais le lire. J'ai un discours d'un sociologue qui s'appelle Julien Damont. Voilà ce qu'il dit. Ils peuvent accepter un café, une couverture, un repas, mais ils refusent d'aller dans un centre d'hébergement ou de monter dans un bus qui pourrait les acheminer vers un hôpital ou un autre centre. Oui, mais ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est bien expliqué comme ça ? Oui, oui. Et c'est ce que tu veux dire ? Oui, mais il y a la peur, il y a une autre peur, c'est pas le peur d'être hébergé, il y a une autre crainte en fait finalement. En gros, c'est la crainte finalement de... c'est pour ça que j'y crois, c'est pour ça que je maintiens et je persiste qu'ils sont isolés. Et donc ils refusent parce qu'il y a une autre crainte à côté. Et peut-être qu'à force d'être tout seul et isolé, ils ne supportent plus personne. Ça aussi, c'est peut-être pas possible. Bon, ça c'est une question un peu spéciale. Est-ce que les sans-abri atteints de troubles mentaux sont violents ? Déjà, ils ne doivent pas être dans la rue. Oui, déjà. D'office. Déjà, d'office. C'est un peu bizarre la question parce que déjà, les troubles mentaux ne concernent pas que les sans-abri. Tout ce qui est troubles mentaux, ça doit être soigné de toute façon. Oui, moi je suis d'accord sur ça. que tous ceux qui sont touchés par des tombes mentaux doivent être pris en charge par les soins. Point final, je ne vois pas. C'est un peu bizarre cette question d'ailleurs. Ensuite, est-ce que les... Alors là, nous sommes dans une troisième catégorie. Nous sommes sur les minima sociaux. Donc on change de registre. Donc sur le sujet des minima sociaux, est-ce que les pauvres font des enfants pour toucher des aides ? Alors là, attention, je sens, là ça va chauffer, je crois, sur ce sujet. Alors, Gégé, là je la sens, là, tu vois, je la sens venir, ça démange la question. Gégé, je t'écoute. Oui. Vas-y, Gégé, non, il faut être le plus honnête et le plus ouvert possible. Oui, tu peux le dire, je pense que je connais ta réponse d'avance. Tu n'oses pas le dire, tu as peur pour la radio, mais il faut être, on est dans l'honnêteté. Eh bien, je vais vous dire, oui, il y en a la plupart, ils font ça pour toucher des allocations. Alors, est-ce que, alors, il faut aussi qu'on dise oui, mais il faut aussi donner un argument et une preuve. Alors, est-ce que toi, tu as un argument et une preuve à donner ? Sans dire qui, sans dire qui c'est, mais par exemple, on va dire... Je vais le dire moins méchant. Quand il y a deux enfants, ça va. Mais quand au bout de 15 ans, ils ont 15 enfants, il y a des questions à se poser quand même. Voilà, on ne va pas donner des noms, tout ce que vous voulez. Vous êtes dans un immeuble d'une cité, voilà. Dans cette cité, ce n'est pas une histoire de couleurs, on est bien d'accord. Non, 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 ça... On n'est pas une histoire de couleurs. Ils sont dans... Vous avez des voisins du haut, ils sont combien ? Dans un T3, on précise. Il y a 10 enfants et 2 adultes. Alors, je suppose qu'il y a des auditeurs qui vont nous dire, et alors ? Je suppose, maintenant, est-ce que tu voudrais... Et quand ils n'ont qu'un an d'écart, il y a des questions à se poser, quoi. Voilà. Et quand il y en a un qui disparaît et qu'il y en a un autre qui arrive, on dirait presque un roulement, quoi. Donc, en gros, il y en a qui profitent de la CAF, c'est-à-dire les allocations familiales, l'allocation de logement et bien sûr tout ce qui est... Bon, après, il ne faut pas oublier que tout ce qui est école, ils doivent quand même débourser pour aller à l'école. Voilà. Ça dépend, parce que... Bon, moi, j'ai connu une famille, j'étais très jeune. La mère, ça faisait 24 ans qu'elle était mariée, elle avait 24 enfants. Vu le nombre d'enfants, elle les mettait tous à la cantine, elle ne payait rien du tout. Oui, mais maintenant, les cantines deviennent payants. Oui, mais bon, gratuites. Carrément, les cantines. Avec l'argent qu'il y a pour, comment s'appelle, pour l'éducation nationale, il y a de quoi être gratuit dans les cantines, quand même. 65 milliards pour l'éducation nationale. Bref, c'est ce que j'ai entendu pour 2013. Et puis, j'ai entendu un autre truc, aussi, parce que moi, bon, j'ai beaucoup vécu, comme je parle facilement aux gens, une personne, elle en avait 12, eh bien, qui voulait garder de toucher des allocations familiales pour s'acheter une voiture. Bon, eh bien, ces gosses, ils allaient, c'est vrai, avec le cartable de celui de l'année d'avant. Tout ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais de, ils étaient, les fournitures scolaires, ils n'avaient jamais les fournitures scolaires qui leur parlaient. Voilà. C'est-à-dire que l'argent, comme si moi, j'avais eu de l'argent, et puis Frédéric et Benoît, eh bien, ils allaient se faire boire ailleurs. Je les laissais partir à l'école trouée, sans stylo, sans crayon, sans rien. D'accord. Je vais quand même répondre à ce que dit le livre, parce que pour eux, c'est faux. Ah bon. Quand même. Eux, ils disent que plus on a d'enfants, plus on s'appauvrit. Explication, ce n'est pas avec les allocations familiales et le RSA que l'on peut vivre dignement en famille. Une famille proche du seuil de pauvreté ou se situant en dessous du seuil de pauvreté ne s'en éloigne pas ou s'y enfonce même parfois plus lorsqu'elle s'y agrandit. Deux exemples. Par exemple, avec une aide au logement pour un loyer de 700 euros en France, on donne la preuve. Alors, les revenus d'une famille de deux enfants de moins de 14 ans et ayant 2100 euros de revenus, allocations familiales de 127 euros inclus, la situent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et à chaque nouvel enfant, elle se rapproche un peu plus du seuil de pauvreté qui varie selon la composition de la famille et s'élève à chaque fois de 289 euros. Voilà la réponse. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, c'est dommage que je n'ai pas le livre, mais récemment, j'ai lu, je ne me rappelle plus des chiffres, je vous fais simplement un exemple. Bon, pour trois gosses, vous touchez, admettons, pour les allocations, 300 euros. Allez, admettons, soyons. Mais, que pour les gosses supplémentaires qu'ils ont, c'est-à-dire que quand vous en avez 15 ou 12, ça s'accumule, il y a 20 ou 30 euros par gosse de plus. Alors, imaginez-vous tout le pognon que ça touche. Alors, bon, c'est sûr que quand je t'ai raconté l'histoire de la famille, ils se sont achetés une voiture. Ben, c'est sûr qu'ils avaient appris que pour bouffer, quoi. Le problème, c'est qu'ils réussissent à s'adapter. Oui, voilà, je crois, moi aussi. Sinon, s'ils ne s'adapteraient pas, ils ne feraient pas son enfant. Je pense que s'il y avait un souci, qu'ils ont dû exploiter quelque chose, qu'on ne sait pas. Mais il y en a qui s'en sortent bien, parce qu'au moins, il y en a qui ne travaillent pas. Il y a des enfants, il ne faut pas l'oublier. Plus on a d'enfants, mieux c'est pour être en congé de maternité. Donc, il y en a qui en profitent aussi un petit peu là-dessus. C'est con, ce que je dis, mais il faut être honnête. Donc, à la fois, il y a des allocations familiales. En plus, c'est le congé de maternité pour éviter que les mamans travaillent. Ça fait beaucoup, quoi. Bon, mais ça, c'est autrefois, quand même. Je ne sais pas maintenant, j'étais assez jeune, j'avais 10-12 ans. J'ai connu une famille de 24 gosses, 24 mongols. Ils étaient tous mongols. Je ne peux pas te laisser dire ça, je suis désolé, mais je ne peux pas. Elle devait toucher du pognon, la bonne famille. Oui, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Tu sais très bien que ce genre de handicap, c'est la trisomie 21. Je sais, mais ce n'est pas la faute aux enfants. Oui, je sais, c'est la faute des parents qui ont choisi parce qu'il y a un choix à faire à ce moment-là. Mais tu sais aussi que... Oui, je sais, je sais. Tu serais dans ce cas-là... Oui, non, je n'aurais jamais eu 24. Et tu ne te sentirais pas coupable d'avorter ? Non. D'accord. Chacun son choix. Chacun son choix. Moi, on me dit, vous avez un enfant dans le ventre anormal ? C'est un enfant, c'est un être vivant, je suis désolé de te le dire. Oui, d'accord, mais bon, je n'aurais pas attendu d'en avoir 24. Je ne sais pas, oui. D'accord. Ça, ce n'est pas du tout la même... Là, on n'est plus du tout dans le même truc. Ben, si, parce que ces gens-là, ils touchent du pognon et ils te disent qu'ils ne sont pauvres. Ok. Alors là, par contre, on a une autre question qu'il a aussi. Je pense que Gégé va être à donf. Les pauvres font tout pour profiter au maximum des aides. Attention, Gégé arrive. Dans deux secondes. Attention. Gégé, 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 prise. Allez, vas-y. Je crois que là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, c'est sur les instances sociales. Je suppose que tu vas beaucoup dire de choses. Ah oui, parce que, si vous saviez... Un tigé. Ouais. Faites comme moi. Soyez pauvres. Et restez-y. Ne demandez surtout pas d'aide. Parce que vous n'en aurez pas. Parce que vous n'en aurez pas. Ou alors, un genre de réflexion que j'ai entendu dire. Mais madame, vous en êtes toujours sorti. Eh bien, continuez. Alors, vous demandez des aides. Vous allez voir où est-ce que ça en est. Et on vous dit, ah, ben écoutez, je n'ai pas passé votre dossier. Je vais revenir sur les lumières sociaux. Donc, je vais revenir sur l'exemple de Bordeaux. Par exemple, ceux qui touchent le RSA à Bordeaux, ils ont droit à des avantages sociaux. Ils ont droit à l'aide alimentaire. Ils ont droit à la CMU. Ils ont droit aux secours d'urgence. C'est-à-dire les fameux 32 euros tous les trois mois. Ils ont droit, qu'est-ce que j'ai dit ? Et la CMU, les aides alimentaires, les secours d'urgence, la CMU, les transports aussi, le bus gratuit, le train gratuit en Aquitaine, le Transgironde à très, 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 très faible. Tandis que, voilà, tous ceux qui touchent le RSA, ils ont droit à tout ça. Et nous, sachant qu'on a l'allocation handicapée, c'est un revenu qui est très faible. On sait combien aujourd'hui, maintenant, l'AMDPH, c'est 780 euros, si je ne me trompe pas, 790. Non, tu ne toucherais pas ça, mais tu as 40 euros en moins. Ah, on a levé 40 euros. Bon, il y a ça. Et que le problème, c'est que, comment dire, c'est que, voilà. Et, en fait, dans cette histoire-là, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. On n'a pas le droit, ceux qui touchent l'AMDPH, on n'a pas le droit aux aides alimentaires, on n'a pas le droit à la CMU. C'est quelque chose qui peut, normalement, c'est un sujet qui a été évoqué l'année dernière, on attend toujours. Parce que la CMU, c'est la première chose qu'on demande chez les handicapés, c'est quand même avoir les soins, c'est au moins le minimum qu'on demande. C'est tout, on ne demande pas d'avoir des secours d'urgence, tout ça. Au moins, la CMU, c'est déjà, c'est peut-être pour nous le plus important, quand même. Voilà, donc, je ne comprends pas ce genre de... Si on a droit à une seule chose, de fermer sa gueule et de pleurer, c'est tout. La personne ne viendra nous le retirer. Moi, je sais qu'en ayant l'AMDPH, on n'a pas le droit aux aides aux instances sociales. Ça, je le sais. Maintenant, qu'on ne nous mette pas la porte, on s'en sort. Ce n'est pas vrai. Mais quand tu me dis, par exemple, qu'une instance sociale te dit, oui, vous n'avez pas le droit aux aides par contre, vous en sortez. Où ils voyaient ça ? Ça, je ne le comprends pas. C'est complètement absurde, cette histoire. C'est complètement à côté de la plaque. Mais non, mais c'est normal, comme je ne suis pas endetté, ils m'ont dit, montrez-nous une facture non payée. Alors, moi, je dis, vous ne rendez pas compte, je ne vais pas attendre que vous me donniez de l'argent. Moi, pour payer, je paye. Ah ben oui, ben voilà. Oui, mais tu parles des factures impayées, mais ça ne peut nous arriver. Comme je l'ai dit, en août, voilà, ça m'est arrivé. Il peut nous arriver dans la tronche. Une facture d'électricité, une facture d'eau, les assurances, et ce n'est pas donné tout ça, le gaz, tout ça en un mois. Eh ben, on est obligé, malheureusement, il y a certains qui font comme ça, qui font sauter leur mois de loyer pour pouvoir payer les factures. Donc, quand on ne nous dit pas qu'on s'en sorte, ce n'est pas qu'on s'en sorte. C'est qu'on est obligé de faire un sacrifice pour pouvoir payer les factures, éviter les agios, éviter les frais et tout ce qu'on veut. Parce que le problème, c'est que si il y a des prélèvements qui ne passent pas, un mois après, qu'est-ce qui nous arrive ? Les agios, les frais bancaires et tout ce qu'on veut. Donc, on est obligé de sacrifier... Il n'y a pas de faire une loi. Une loi pour ? Pour justement diminuer les agios ou ce comme ça. Je n'y crois pas beaucoup à ça. Non, mais ils en ont parlé, c'est que vous avez l'en parlé. Oui, ils en ont parlé. Mais ça, je n'y crois pas beaucoup, parce que c'est comme si... Il y a certainement qui en abusent, donc... Et j'ai oublié de dire qu'il y en a qui passent par des crédits aussi pour s'en sortir, et ça, c'est pire. Non, mais tout ce qui est Sofinko, Cofino, tout ça, il y en a qui sont obligés de passer par des crédits pour pouvoir payer les factures. Donc, qu'on ne dise pas qu'on s'en sort, c'est qu'ils ne savent pas par quoi on vive encore. Alors, autre... C'est vraiment dégueulasse. Donc, je ne comprends pas les assistantes sociales. Et ça, je pense que, Gégé, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Tu dénonces, en gros, le travail des assistantes sociales qui se permettent en plus, d'une part, de juger tes revenus, de juger ton look, tout ce que tu veux. Et qu'ils se permettent de dire que tu t'en sortes, alors qu'ils ne savent pas ce que tu vis. Ils n'ont pas à juger tout ça. Non, tu transmets un dossier, le dossier doit être transmis à la commission, c'est la commission qui décide, point final. Parce que pendant deux ou trois mois, j'ai vécu avec que 20 euros par semaine, à deux. 20 euros par semaine, à deux ? À deux. 20 euros pour deux, en fait, par semaine, ça veut dire 80 euros par mois pour deux. Oui. Oui, super, de mieux en mieux. Et pour la nourriture, bon courage. Il y a quand même... Tiens, j'ai oublié, j'ai parlé d'électricité, tout ça qui augmente, j'ai oublié aussi de parler de la nourriture qui augmente aussi. Alors, autre question, les pauvres ont des droits, mais ça va avec des devoirs. C'est un peu spécial comme question. Qu'est-ce que c'est, ça ? Les droits et les devoirs, c'est un petit peu les droits civiques, quoi. Ah, oui, ça. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose à moi, quand vous avez le ventre creux, que vous n'avez pas le moral, eh bien, vous n'avez pas envie de sortir pour aller voir si machin ou truc, il est bien pour vous, qu'il faut voter avec lui. Moi, quand j'ai le ventre creux et que je... eh bien, je reste au lit. Je fais le moins d'efforts possible. Non, là, tu parles de voter. Oui, c'est pas du tout. Oui, mais c'est un devoir civique. Oui, on est quand même... je sais pas si... Oui, mais de toute façon, un SDF est un citoyen français. Qu'on soit pauvre, qu'on soit pas pauvre, on reste un citoyen français. On a le droit de vote, on aura le droit de dire ce qu'on peut, tout ce qu'on veut. C'est comme un maire, hein. C'est un droit civique, eh. T'es obligé de le faire. Là, on change de catégorie, on va sur le budget des familles. Et là, je me retourne directement vers Fred, parce que c'est plus toi qui es concerné. Même si tu n'es pas dedans, tu vis avec ce genre de revenus. Question, on ne vit pas trop mal avec l'URSA. Si, on vit mal. Alors, pourquoi ? Parce que je veux dire, on ne peut pas trop se faire des plaisirs. Du genre... Tu peux dire, bien, qu'on parle aux autres. Évidemment, on enlève la nourriture, si c'est possible. Non, non, mais je ne te parle pas des plaisirs de la nourriture. Mais sorti, je suppose, tout ce qui est sorti. Sorti, tout ce qui est Noël, l'anniversaire, on ne le fête pas trop. On le fête, mais pas comme on voudrait. Pour toi, l'URSA empêche de faire des plaisirs de ce type-là, surtout Noël. Parce que l'anniversaire, on peut s'en sortir, je pense. Mais Noël, effectivement... Oui, parce que quand on est clavier, de plus en plus cher, on ne peut plus rien s'acheter. Je suppose qu'il y en a Noël. Je suppose qu'il y en a qui vont se dire que pour Noël, il n'y a pas de droit, nous. Moi non plus. On n'y a pas de droit, une fois que tu es au RSA, tu auras droit. Pour l'instant, tu n'as pas de droit que tu n'es pas au RSA. Mais on a, comment ça s'appelle l'allocation de Noël ? Que nous, on n'a pas de droit, en plus. Il ne faut pas l'oublier que ceux qui touchent la vie des perches, on n'a pas de droit à ça, en plus. Que l'URSA n'y a pas de droit. Je trouve ça vraiment ignoble. À la fois, je comprends, pour des familles nombreuses, mais pour des personnes seules, 150 euros pour une personne seules. Il n'y a pas de droit, si on en retire, je ne peux pas payer. C'est ça, l'essence. Ça, je dirais que c'est le plus important, le plus primordial pour toi, c'est au niveau de l'essence. Même des réparations mécaniques. Le minimum, c'est 60 euros si on veut réparer quelque chose. Et quand il y a un ensemble de trucs à réparer, voilà. Très bien. Je vais répondre quand même à ce que dit le livre. Tu me dis ce que tu en penses. Pour eux, c'est faux. Il n'est pas possible de vivre dignement avec le RSA aujourd'hui. Tout simplement. Je pense qu'enfin, on est d'accord, on est tous d'accord. Pour une fois qu'on est d'accord sur un point sur le livre, c'est déjà pas mal. Ensuite, autre question. Les pauvres ne savent pas gérer un budget. Mais ils n'en ont pas, donc ils ne peuvent pas en gérer. Le problème, c'est que j'en connais un exemple personnel. J'en ai eu un pendant 10 ans qui a été dans ce cas-là, malheureusement. Mais est-ce que je dois prendre un exemple en particulier ? Est-ce que les pauvres, en général, ne savent pas jurer un budget ? Écoutez, moi, je ne suis pas des plus riches. Je ne suis peut-être pas des plus pauvres. Mais je n'ai aucune dette. Alors, je vais te répondre à la question et je pense que vous avez oublié. n'oubliez pas que les pauvres... Mais ceux qui n'ont pas de ressources. Alors, je vais te répondre à une question. Ne n'oublie pas qu'on connaît quelqu'un dans ce domaine-là. Je vais te rappeler un petit peu ce qu'il a vécu. Il a été mis à la porte. Il était très jeune. Il avait 13 ans. Réfléchis à 13 ans. Déjà, tu n'apprends pas tout de la vie. Tu apprends la vie tout seul. Déjà, à cet âge-là, l'école est déjà nette. Déjà, il a perdu des notions de l'école. Après, il y en a qui... Qu'est-ce qu'on a dit au début ? Il y en a qui sont analfabètes. Ça fait donc deux raisons. Est-ce qu'ils peuvent gérer un budget, sachant qu'ils ne connaissent pas trop la notion de la vie, tout ça ? Qu'ils ne vivent que la rue, qu'ils ne connaissent pas les budgets ? Oui. Et là, je pense, en premier, et moi, les premières catégories de personnes, c'est les jeunes qui sont concernés par rapport à ça. Peut-être les plus âgés, mais ils connaissent un petit peu la vie depuis des années. Mais les jeunes qui sont à la rue très tôt, eux, peut-être, sont très touchés par ça. Bon, alors moi, je vais t'expliquer quelque chose. Bon, j'étais un peu plus vieille, quand même. Tu étais, hein ? D'accord. Oui, j'étais un peu plus vieille. Si tu étais plus vieille, aujourd'hui, t'es quoi, alors ? Très bien. OK. Oui. Ma mère, elle en avait très marre de moi. Donc, à 18 ans, elle m'a poutu dehors. Elle m'a jamais appris à gérer un budget. Elle m'a, bon, pas appris grand-chose. Ah, s'il se met en rendez-vous à l'école, je peux vous le faire de suite. Il n'y a pas de problème. Mais... Oui, 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 voilà, c'est ça. Eh bien, il a fallu, hein, que quand je suis parti chez ma mère, que j'ai un logement. Il a fallu que je fasse mon budget. Mon budget, je suis arrivé. Comment j'en fais rien ? Mais une fois qu'il connaît les mathématiques... Bon, c'est vrai que... Un budget, c'est pas forcément que des maths. Non, non, non. Il ne faut pas oublier. Oui, mais c'est un calcul. C'est vrai que, comme dit mon fils, en calcul, j'étais hyper bonne. Oui, mais il ne faut pas oublier que souvent, et ça, les pauvres ne le savent pas, c'est toutes les augmentations, l'électricité, tout ça, ils ne sont pas forcément au courant des nouvelles. Et pour gérer un budget, s'ils ne sont pas forcément au courant de toutes les actualités, ils vont être surpris. Voilà. Ah, mais ça, c'est sûr. Pour être surpris, j'étais surpris, oui. Quand je disais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça payé. Ouh, il ne me reste que ça. Il va falloir que je fasse attention, parce que... Mais je n'ai jamais, pour ainsi dire, été endetté. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être, bon, dans notre temps, comme tu dis, on allait à l'école que quand il faisait très mauvais temps. Donc, ce qui veut dire très peu. J'ai quand même réussi à avoir mon certificat d'études. Je ne sais pas comment je me suis dépatouillé. Tout le monde peut l'avoir, le certificat d'études. Il n'y a pas une histoire de pauvreté ou de richesse. On peut avoir son certificat d'études. Tout le monde peut l'avoir, ça. Non, mais pour le peu de temps que j'étais à l'école, ils ont été étonnés. C'est donc que je devais enregistrer très bien, je ne sais pas. Et donc, il a fallu que je me démerde toute seule. Je n'ai jamais été endetté nulle part. Bon, c'est sûr qu'à 13 ans, comme tu dis, la personne que tu connais, elle était beaucoup trop jeune pour aller dans la vie. Tu connais son histoire. Oui, il était trop jeune. À 13 ans, bon, moi j'en avais cinq de plus que lui. Bon, vu ce que j'ai vécu, j'ai vécu assez durement. Donc, si tu vas par là, je pense que c'est le fait de vivre durement et de vouloir s'en sortir, je pense qu'il a fait que j'ai avancé. D'ailleurs, s'il nous écoute, on ne sait jamais. Il fait des bisous, on pense à lui. S'il nous écoute, on ne sait jamais. Imaginons qu'il nous écoute de là où il est. On pense à toi, on ne t'oublie pas. Tu sais où on est de toute façon. Tu peux revenir quand tu veux. Au moins, le message est passé. Je continue toujours sur les idées fausses. Oui, ça fonctionne bien. Est-ce que les pauvres ont des écrans plats et des téléphones portables ? Oui. Est-ce qu'ils ont une imoutine ? Alors, je vais répondre à une question. Les écrans plats, pas forcément. Mais pour moi, les téléphones portables, pour moi, c'est vraiment la première chose qu'ils devraient avoir. Parce que surtout pour appeler le 115, pour appeler les urgences, aucun problème. Parce que moi, j'ai beau être pas trop riche, si je n'avais pas eu un portable, parce qu'à ce moment, on n'avait pas de téléphone, j'aurais pu avoir un malaise ou autre et je ne pouvais appeler personne. Tandis qu'avec un portable, c'était gratuit. Donc, s'il m'était arrivé quelque chose, je pouvais systématiquement appeler. Qu'on explique bien aux auditeurs, ce n'est pas parce qu'ils ont un téléphone portable qu'ils sont riches. Ça n'a rien à voir. Le téléphone portable, c'est vraiment pour moi le strict minimum pour un SDF, notamment. Imaginons qu'à l'extérieur, il... Oui, mais il se pose un autre problème. Pourquoi ? Recharger le téléphone. Oui, mais tous les 6 mois. Non, mais même, l'alimentation. Alors, il me semble qu'ils peuvent les recharger dans les accueils de jour et les foyers. Ils peuvent aller dans des centres... Tu peux même les recharger dans mes trains. Tout ce qui est, par exemple, les maïus, tous ces genres d'organismes. Je pense qu'ils peuvent aussi demander ça. Ils ne vont pas dire non. Je pense qu'ils ne sont pas stupides pour dire non. Non, désolé, vous n'avez pas rechargé. Parce que le fait d'acheter une carte tous les mois, moi, je ne l'achète pas tous les mois. Je l'achète une fois de temps en temps. Oui, parce que c'est souvent... Quand je n'ai pas de pognon, je n'en achète pas. Oui, parce que c'est souvent... Voilà. Ça, c'est véridique. C'est souvent des portables à carte qu'ils ont, les SDF1. À carte, c'est-à-dire que vous mettez temps si vous avez appelé, puis c'est bon. 5 euros, bon. Mais le minimum... Pour moi, c'est le minimum qu'un SDF doit avoir sur lui. Voilà. En cas de sécurité, en cas de pépins, en cas de problème, qu'ils appellent le 112. Parce que sur les portables, c'est le 112 pour rappeler les urgences. Oui, c'est gratuit. Et le 115 pour le SAMU social. Donc, voilà. Pour moi, c'est le strict minimum. Je ne vois pas ce que ça choque. Après, bon, quand je vois les écrans plats... Bon, c'est un petit peu exagéré sur ces idées-là. Ouais. Un écran plat qui coûte quand même 1200 et quelques euros. Je ne me vois pas mettre 1200 euros sur un écran plat. Après, si vous voyez une famille pauvre qui a un écran plat, vous mettez en tête qu'il est riche. C'est le message qu'on doit bien faire passer parce que... N'importe quoi. Parce que ça, c'est vraiment ridicule. Ah ! Prochain critère. Fred, c'est pour toi. Parce que malheureusement, on n'est pas totalement dans ce critère. Là, c'est sur le travail. Alors, attention, les pauvres ne veulent pas travailler. Vrai ou faux ? Attention, là, c'est une affirmation claire, n'était précise cette fois. Est-ce que les pauvres ne veulent pas travailler ? Ah non, ça ne vient pas de... Eh bien, réponse... On en a... Ça vient plutôt des patrons. Réponse, au contraire, une majorité souhaite travailler. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Tiens, j'ai par exemple une citation qui dit « L'homme, comme tous les êtres organisés, a une passion naturelle pour l'oisiveté. » C'est ça, ceux qui font les romans. « Toute mesure qui fonde la charité légale sur une base permanente et qui lui donne une forme administrative créée, donc, une classe oisive et paresseuse vivant aux dépens de la classe industrielle et travaillante. » Ouais, moi, je trouve, je me demande s'ils n'ont pas interrogé des gens, comme on dit, de la haute société. Ben, s'ils ont interrogé tout ça, ça ne m'étonne pas... Le problème, c'est que s'ils ont été interrogé qu'à Paris, ça pose problème pour le reste de la France. Donc, voilà, alors là, nous allons dans les grandes phrases sur le travail. Et ça, je vous avoue que c'est une phrase qui me donne des boutons à chaque fois. À un moment, ça m'horrible et j'avoue que ça m'énerve. « Si l'on veut travailler, on trouve. » Allons-y. Débat là-dessus. « Est-ce que quand on veut travailler, on trouve ? » Et là, je sais très bien qu'il faut être là-dessus. « Bien ! » Voilà. « Pourquoi ? » Et ça, on l'a répondu tout à l'heure. « Parce qu'il faut rentrer dans une norme, on va dire. » « Voilà. » On va dire ça comme ça, oui. « Il faut rentrer dans une norme. » « Et avoir des critères précis pour avoir un emploi. » Voilà. « Réponse. » C'est-à-dire, si vous êtes trop gros, vous n'êtes pas embauché. Si vous êtes trop maigre, vous n'êtes pas embauché. On parle de discrimination, là. Oui. Là, c'est bien, on rentre dans la discrimination. C'est très bien ce que tu dis. Voilà. Ben oui. Voilà. Si on a plus de 25 ans, on est trop vieux. Si on a plus de 40 ans, ce n'est plus la peine. De 20 à 22 ans, vous n'avez pas assez d'expérience. C'est ça. Pour pouvoir travailler. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, je pense que... C'est obligé, il faut avoir une voiture. C'est-à-dire plus chanceux de temps en temps. Voilà. Quand un patron vous y allez, vous dites, voilà. « Ah oui, mais vous n'avez pas travaillé trois ans, non ? Ben, je ne peux pas vous prendre. Il faut avoir de l'expérience. » Mais si aucun patron ne donne de l'expérience à un jeune, ils n'en auront jamais. Voilà. Il a beau avoir une voiture, un diplôme, tout ça, il n'a pas d'expérience, au revoir. Après. Alors, il y en a un. « Vous avez le permis, non ? » « Ah bon, mais je ne peux pas vous prendre. » « Oui. » « Mon fils passe le permis. » « Un autre, est-ce que vous avez une voiture ? » « Mon fils, non, je n'ai pas pu m'en payer. » Pour l'instant. « Allez, on parle de l'époque. » Oui, oui, oui. Pour l'instant. On est arrivé à s'acheter une voiture pourrie, mais elle roule. Et maintenant, c'est autre chose. C'est l'expérience. L'expérience, oui, mais un peu moins. Mais c'est surtout le physique. C'est-à-dire que si vous n'y allez pas en disant au patron « je vous donne des sous », il ne vous prendra pas. Tu n'as pas acheté le patron, donc il faut t'embaucher quand même. Tu ne vas pas donner un pot de vin au patron pour être embauché quand même. Il ne faut peut-être pas exagérer. Excuse-moi. Il y a la croix. Non. Oui, Fred. Il y a certains patrons qui se disent qu'ils voudraient quelqu'un… Alors, je parle de… On ne va pas dire l'élève modèle, mais l'ouvrier modèle. Ah oui. C'est quelqu'un qui aurait à 20 ans, qui aurait 150 diplômes, 20 ans d'expérience alors qu'il a 20 ans… Il y a un petit problème, là. Des trucs que comme ça. À 20 ans, oui. Non, mais c'est logique. Oui, 20 ans et 20 ans d'expérience. Bien sûr, c'est logique. Et sans compter les patrons, parce qu'une fois mon fils, il était chez un patron. Et le patron lui a dit « Ah ben vous comprenez, je ne peux pas vous embaucher, vous me reviendrez trop cher. » Et on parle des jeunes, mais ça marche aussi chez les personnes âgées. Il y en a qui se font rejeter parce qu'ils sont trop vieux. Parce qu'on parle de trop jeunes, pas d'expérience, mais il y en a qui ont trop vieux. Et il y en a même qui se font rejeter de leur emploi parce qu'ils ont trop d'expérience. Je ne sais pas s'ils vous en avaient entendu parler de ça. Non, mais bon, pour chercher du travail, c'est un truc de dingue. Alors, si vous ne voulez pas devenir dingue, ne cherchez pas de travail. Non, mais est-ce que tu en avais entendu parler aussi qu'il y en a qui se font rejeté soit parce qu'ils avaient tel projet et parce qu'ils avaient trop d'expérience. Il y a trop d'expérience. En gros, il ne faut pas qu'il y ait d'expérience. Donc, il faut avoir un minimum. Donc, je rejoins Fred en disant 20 ans, il faut avoir des expériences exigées, la voiture, tout ça. Déjà, 20 ans, il faut faire fort pour avoir une voiture. Ce n'est pas facile tous les jours. Sauf si on a la chance d'avoir papa-maman. Il y a quelque chose à te dire. Oui. Tu vas rigoler. Moi, une fois, je cherchais du boulot, je cherchais des ménages. Alors, je me présente. Puis, il me dit n'arrêtez pas de me regarder de la tête aux pieds. Puis, je lui dis bon, je viens pour votre ménage, pour l'annonce que vous avez faite. Il m'a dit mais madame, vous ne me plaisez pas. Je lui dis c'est pour baiser que vous me voulez ou c'est pour faire votre ménage ? Heureusement qu'on est samedi après-midi. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai répondu ça. Je lui dis c'est pour baiser que vous voulez que je vienne ou pour faire votre ménage ? Ah oui, parce qu'en fait, tu as pris au sens propre du terme en disant que lui il ne plaît pas. Oui, mais là, là, tu as pris dans le sens physique. Aussi, de toute façon, c'est physique. Oui, de toute façon, c'est physique. En gros, physiquement, il y avait quelque chose chez lui que je me disais. Oui, mais tu confonds avec physique et sexuel, je crois. Ah non, c'est lui qui l'a confondu. Ah bon ? Parce qu'il m'a regardé de la tête aux pieds. Ah, je vois. D'accord. OK. Donc, moi, je lui dis carrément, c'est pour ou c'est pour travailler. Alors, tu ne sais pas ce qu'il m'a répondu ? Non. Les deux, vous n'êtes pas assez belles pour moi. Bon, d'accord. J'ai dit, allez-vous faire voir. Non, et je sais ce que je veux dire, il y a certains boulots qui sont accessibles, mais c'est très mal payé et c'est presque de l'esclavage. Ah oui, il y en a plein, comme ça. Et je parle de ce que j'ai fait. Il y en a plein des métiers qui sont comme ça. Ben, l'agent d'entretien, c'est un métier d'esclavage, de tout ce qui est plonge, c'est un métier. Non, mais surtout il y a la tâche, le truc comme ça. Je pense à tout ce qu'Alex avait fait à l'époque quand il était dans la plonge, c'était vas-y, fais-ci, la bonne niche de service. Tout ce qui était dans les métiers dans les métiers d'agent d'entretien, je suis bien passé pour le dire, c'est vas-y coucher par terre, vas-y tout ça, c'est un petit peu la bonne niche de service. Tout ce qui est femme de ménage aussi. Il y en a qui, il y a des gens qui traitent des femmes de ménage comme des chiens, quoi, mais c'est ignoble. Je rejoins ce que tu dis, mais voilà. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais la personne, elle m'a vu qu'une fois. Eh bien, vous ne revenez pas. Non, mais oh, oh, je suis un être humain, moi, plutôt. Et on va continuer sur la prochaine catégorie, c'est sur la sécurité sociale et la santé. GG. On est complètement concerné là-dessus, je crois, sur la santé. Est-ce que les pauvres sont des fraudeurs ? Moi, je ne suis pas ou je ne suis pas fraudeuse. Maintenant, les autres, je n'en sais rien. Je ne vais pas leur demander. Alors bien, moi, personnellement, je ne pense pas. On ne va pas frauder. Ce n'est pas le choix. À part, je suppose, ce qu'on a dit tout à l'heure sur les allocations familiales, mais est-ce que ce sont des fraudeurs ? Moi, je ne pense pas là-dessus. Non, je ne crois pas, moi. Pourquoi ? Pourquoi GG ? Je n'en connais. Qui ? Ah, ben... Enfin, pardon, on ne dit pas de nom. On ne dit pas de nom, excuse-moi. Mais est-ce que... Ben, j'ai un doute. Quand on se permet de toucher l'adulte handicapé et un truc de longue maladie de la sécurité sociale, je pense que c'est un problème. D'accord, je vois de quoi tu parles. Pardon, attends, adulte handicapé a touché quoi, attends ? Eh ben, un truc de longue maladie à la sécu. Ah, je te signale que je suis concerné parce que je touche un des VH. Non, mais c'est d'accord. J'ai la MDPH et j'ai le 100%. Non, mais il touche de l'argent. Mais la longue maladie. Ah non, ah oui, ah oui, d'accord, pardon, autant pour moi. Il touche deux revenus. Voilà. Ah non, comment il fait pour avoir deux revenus ? Je pensais que tu parlais en fait du 100% pour la santé parce qu'on est sur le domaine de la santé. Ah oui, il touche deux revenus. Non, c'est pas possible ça. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vu sa fiche puisqu'il me l'a montré, enfin, sans relever bancaire. Et en plus, il ose montrer. D'accord. Oui, oui, oui. Il touche en tout 1797 euros. Double revenu en fait. Oui, double. Et ça, c'est faisable. Eh bien, apparemment. Mais eux, en tout cas, ils ont trouvé le moyen. Je trouve ça un peu ou alors, il y en a qui ne font pas de double identité peut-être ? Ben... C'est un peu possible là. C'est bizarre, comme si c'est bizarre qu'on peut jouer. Ils jouent peut-être sur la main de famille. Peut-être, parce que c'est un peu spécial. Oh, c'est horrible. On a eu un petit moment de frayeur pendant un petit moment. On ne vous donnera pas les détails si c'est possible. En tout cas, j'ai quand même des chiffres. Il y a eu des fraudes sur le RSA. C'est horrible. Donc, il y a la fraude au RSA. Il y a 60 millions d'euros en 2009 quand même sur la fraude au RSA. Il y a aussi la fraude à l'assurance maladie. Ben, on est dedans. 120 millions d'euros en 2010 quand même qu'il y a eu de la fraude dedans. Travail non déclaré par les entreprises. Il y a 190 millions en 2010 quand même au niveau du montant d'euros. Fraude douanière aussi, 369 millions. Il y a eu des fraudes fiscales. Alors là, écoutez bien, parce que chouchou bouillant la fraude fiscale. 2,485 milliards d'euros en 2010 et 2,989 milliards en 2011. Walou, hein ? Walou, walou. Alors, est-ce que les pauvres sont des... Peut-être pas que les pauvres dans ce cas. Non. Non. Mais, voilà. Non, non. Mais, en tout cas, ils fraudent moins que les autres. En tout cas, voilà. On va dire que tout le monde est fraud. Il n'y a pas que les pauvres. Maintenant, sur la CMU. Est-ce que les bénéficiaires de la CMU toujours sur la pauvreté en profitent pour faire des soins de confort ? Ah bon ? Qu'est-ce que tu appelles des soins de confort ? Ben, écoute, c'est... J'ai déjà eu la CMU et tu trouves que je fais des trucs de confort ? Ben, écoute, je ne sais pas comment, mais... Oui, c'est très confortable, d'ailleurs. Ah, très. Même en ayant la mutuelle, d'ailleurs. C'est très confortable. Parce qu'à la mutuelle, on est censé avoir plus de choses que la CMU. Tu parles. Mais que dalle. Rien du tout. Rien de la dalle. C'est toujours limité et il ne faut pas oublier que la CMU, ce n'est pas parce qu'on a la CMU qu'on a droit à tout. Non. C'est faux. Il y a des choses... Il y a des choses que quand tu vas à l'hôpital qui te font des radios et des trucs comme ça qui ne sont pas pris en compte par la CMU. Ben, les opérations, moi qui suis concerné, par exemple, pour Mondo, il faut payer. Ça vaut cher, une des opérations. Toi, pour... Je ne vais pas dire quoi, mais il y a des choses sur toi, tu es obligé de payer. Ça ne va pas sur la mutuelle. Ça ne va pas sur la CMU. Ah non. Je ne vois pas où est le confort dans la CMU, où est le confort dans la mutuelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est... Je n'ai jamais entendu dire quelqu'un qui m'a dit que je me suis fait mettre un dentier en haut et en bas. C'est la CMU qui a payé. Je n'ai jamais entendu dire ça. C'est comme par exemple par rapport à ce que j'ai... C'est des prothèses. Ben, tout ce que... Mes opérations pour le dos, c'est payant. Ce n'est pas pris en charge ni par la CMU, ni par... Ils rêvent, là. Voilà, c'est ni pris en charge ni par la CMU, ni par la mutuelle. Ils rêvent, les yeux ouverts. C'est ce que je dis. Et puis, même pour ça, tout ce qui est la épiscution, tout ce que vous voulez, c'est payant, ça aussi. Il y a plein de choses qui sont payantes, donc il ne faut pas croire que la CMU fait tout. La CMU ne fait pas tout. Donc déjà, il faut enlever cette fausse idée. Autre fausse idée, alors là, on est toujours sur la santé. Les pauvres consomment beaucoup d'alcool et de tabac. On a parlé de l'alcool tout à l'heure, alors on se dit sur le tabac plutôt. que le tabac a été diminué parce qu'avoir vu le prix des cigarettes, c'est possible. Je vais te dire quelque chose. Mon fils et moi, on est dans la misère. On ne boit pas, on ne fume pas. On n'a jamais bu, on n'a jamais fumé. Alors, si on enlève... Alors, je ne vois pas le... Alors, si on enlève l'exemple personnel. Oui. Déjà, l'alcool est plus facile à trouver que les cigarettes. Oui, d'accord. Ah, l'alcool est maintenant aussi cher que la cigarette. Ah, ça va nous rouler un litre. Tu sais que malheureusement, ce n'est pas forcément le vin. Il y en a qui vont sur le whisky et la bière aussi. Oui, mais après, c'est leur choix. Mais je veux dire, si vraiment, ils voulaient... Si vraiment. Mais bon, maintenant, le tableau... Je crois qu'un paquet de cigarettes, c'est 6 euros et 4, maintenant. Ou alors, peut-être que comme... Pour ainsi dire, nous, dans la vie, on n'a aucun plaisir. On ne peut pas partir en vacances. On ne peut pas aller se promener. On ne peut rien faire. Bon, ils se sont mis... Bon, ils fumaient peut-être déjà, mais c'est peut-être leur seul plaisir de fumer. Parce que tu trouves ça un plaisir de fumer, toi ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais fumé. Non, mais tu trouves... Parce que pour eux, toi, c'est un plaisir de fumer. Apparemment, il y en a qui disent que c'est pour leur plaisir. Eh bien, dis donc, pour détériorer les poumons, c'est vachement un plaisir. Excusez-moi de te dire, mais... C'est comme voir. C'est pareil. Eh bien, oui, mais là, c'est le foie. Ce n'est pas les poumons. Oui, mais bon... Et le pancréas, j'ai oublié. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais fumé. Le tabac, rappelez-vous, j'avais fait un sujet spécial là-dessus avec tout ce qu'il y a dedans comme substance. Je peux vous dire que c'est grave. Et le pire, c'est qu'ils fument et puis ils pourrissent la santé des autres. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Je parle du tabagisme en général. C'est pour le pâté, c'est pareil. Pour ? Pour le pâté. Pour le pâté. Ah, on n'est pas du tout dans le même truc là. Non, c'est pareil. Les ingrédients qui sont dissimulés... Oui, mais je sais qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais là, dans la nourriture, on n'est pas du tout dans le même. Oui, mais dans les cigarettes, ça a beaucoup de choses. Je ne sais pas. Il n'y a pas tout. Une petite... affirmation concernant le tabac. Les études montrent que les personnes en situation de précarité fument davantage que la moyenne. Donc apparemment, les pauvres fument un peu plus. Oui, mais pour ceux qui fument. Alors normalement, le tabac, c'est plus pour les nerfs. Mais hé ! Je vais te faire un exemple. Il y en a qui boivent. Il y en a qui fument. Il y en a qui boivent pour oublier et il y en a qui fument pour être moins nerveux. Alors comme ça, on est super. Il y en a qui se chante. Non. Non. Ça, c'est beaucoup plus faux, ça, par contre. Non, mais je ne te parle pas des pauvres. Ah, en général, alors. Oui. Tu en as, c'est la boisson. Forcément. Un adulte, c'est la bouffe. Oui. Tu dis ça pour qui ? Tu ne vises personne en disant ça par hasard. Il y en a deux, c'est le tabac. C'est un petit peu du court personnel. Non, ce n'est pas grave. Non, mais quand on n'a aucun plaisir. Je suis désolé. Tu dépenses 6 euros pour un paquet de cigarettes. Franchement, je ne sais pas où est le plaisir. Il y en a là-dedans. Mais je préfère avoir mille fois un plaisir sur la nourriture que sur l'alcool et le tabac. Oui, d'accord. Il faut être honnête. Nous, on a cette chance de ni fumer ni boire. Alors, d'alcool, bien sûr. On boit, je vous rassure, mais on ne boit pas d'alcool. Si, c'est du vin. C'est du château La Pompe. Voilà, La Pompe. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le château La Pompe, c'est l'eau, tout simplement. Voilà, tout simplement. Quand même, ils ne sont pas aussi bêtes. Il y en a qui savent ce que c'est. Oui, je sais. Il y en a qui peuvent croire que c'est ça, La Pompe. Ça, c'est du bourg. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Vivant, prochaine catégorie. Tu voulais de l'humour ? Tu en as eu de l'humour. Je ne vous ai pas vu les détails. Je suis sûr qu'il lui donne. Oui, mais vous, vous les avez... Voilà, quoi. Oui, mais je ne l'ai pas dit au micro ce que c'est. Je pense qu'entre-temps, ils ont compris ce que c'est. Non, mais il a pris un médicament qui s'appelle Tatatak Kador. Non, je n'en ai pas pris du tout cette semaine. Donc, tout va bien. Et puis, ça l'a shooté à moitié. Mais non, tout va bien. Je rassure, je suis toujours là. Alors là, c'est sur un autre sujet. Là, je suppose que tu vas viser ça. C'est sur les enfants. Les pauvres sont incapables d'élever leurs enfants. Là, je ne crois pas, quand même. Là, c'est de l'exagération. C'est un peu exagéré, quand même. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça, mais quand on a des enfants, on les aime, les enfants. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens. Frédéric, par ce moment, il allait dans un foyer. Bon, il venait tous les week-ends et vacances scolaires et tout. Patati, patata. Mais vous avez des gens qui abandonnent leurs gosses. Qui vont à la DAS, je suppose. Est-ce que c'est à cause de l'OFINU ? Non, ce n'était pas la DAS. C'était des autres. Mais non, Frédéric, je t'en prie. Excuse-toi, s'il te plaît. Ah non, là, tu as dit une bêtise. Excusez-moi. Non, parce que là, franchement, non. On sait bien que c'est la société possède crise des âmes, mais ce n'est pas une raison. Là, je pense que c'était sur moi que c'était visé. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, plus sérieusement, soyons sérieux, quand même. Que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, avec vos bêtises, on perd le fil, c'est génial. Que... Merci, Gégé. Merci, Frédéric, c'est Pia. Mais j'ai rien dit, moi. Que... On en était sur... Oui, les enfants, on était à la DAS. Que... Est-ce que... Il y en a qui ne se sentent pas capables de lever leurs gosses, qui les mettent dans des poignoteries comme ça. Oui, qui récupèrent qu'un week-end. Même pas. Alors, non, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est à cause, franchement, des revenus qu'ils abandonnent leurs enfants ? Non. Parce que, est-ce que c'est vraiment à cause de la pauvreté ? Il y en a certains. Oui, bien sûr, il faut être honnête. Oui. Parce que les gens qui vivent dehors, t'en vois pas beaucoup avec des gosses. Bon, peut-être de plus en plus, les gosses, systématiquement, ils sont placés. Et les parents, ils ne les voient plus. Une heure par mois, le dimanche, c'est tout. Certains, oui. parce qu'ils ne peuvent pas, avec leur revenu, subvenir aux besoins de leurs enfants. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire de là qu'ils sont... Parce que moi, c'est quand même le mot qui m'interpelle. Ils sont incapables d'élever leurs enfants. L'éducation des enfants, ce n'est pas une histoire de pauvreté ou de richesse. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Les massacres ? Alors, pour eux, dans le livre, pour eux, ce n'est pas si simple. C'est aussi la dureté des conditions de vie qui atteint les capacités éducatives des parents. Oui et non. Oui, mais l'éducation des parents, ce n'est pas une histoire de pauvreté et de richesse. C'est l'éducation. Mais les revenus, c'est pour subvenir aux besoins qui ont du mal, dans la durée, de subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc forcément, ils sont obligés de les mettre dans des foyers d'accueil. Mais de là, dire qu'ils sont incapables d'élever les enfants, quand même, il ne faut peut-être pas trop exagérer là-dessus parce que je ne suis pas trop d'accord sur la forme exacte de cette phrase. Ce que je veux dire, c'est qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, les enfants peuvent être abandonnés quel que soit. Je vous donne un exemple parce qu'il faut croire qu'on est dans la giferie radio. Par exemple, ils apprennent à un enfant qui est gay, ils le mettent dehors. Voilà. Et ça, c'est une histoire d'éducation, ça aussi. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Passons au suivant. Oula. Là, on va dans des trucs vachement loin. Les pauvres sont plus souvent que les autres des délinquants sexuels. Oula. Ça va loin quand même. Tout à l'heure, c'était les psychopathes. Je vous rappelle le thème pour ceux qui viennent d'arriver dans la radio, qu'on parle des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. À vous d'en juger ce que vous en pensez. Nous, on donne notre propre version des faits. Attends, répète la question. Les pauvres sont plus souvent que les autres des délinquants sexuels. Ils ont trouvé ça où ? Alors ? Je ne sais pas. Ce sont des idées reçues, mais apparemment... Des délinquants sexuels. Est-ce que c'est des pauvres ? Alors moi, qu'est-ce que je suis ? Non, mais pourquoi tu te fais souvent sur toi ? Non, 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 non. C'est pas ça. Parce qu'on dit que les pauvres sont, bon, le plus souvent des délinquants sexuels. Première nouvelle, personnellement. Oui, voilà. C'est ce que j'attends. Là, par contre... C'est ce qu'on l'aurait vu parce qu'il y a tellement de pauvres qu'on l'aurait vu. Oui, oui. Les premières nouvelles, ce sont les pauvres qui sont visés par rapport à la délinquance sexuelle. Ça serait vu. C'est un petit peu pareil sur la pédophilie. Ils visent les homos. Alors, c'est un petit peu la même chose, finalement. On est un petit peu dans la même forme de... Parce que moi, apparemment, je n'ai jamais joué mes gros... C'est bien parce que le livre répond comme nous que les violences sexuelles ne sont pas plus nombreuses en milieu de pauvreté qu'ailleurs. Non, non. Voilà, c'est tout à fait clair. Le livre le dit bien. Nous, on est très clair là-dessus aussi. Les pauvres, ça concerne la délinquance sexuelle. Au contraire, même bien souvent, ils aiment plus leur gosse que certaines personnes qui ont ce qu'il faut. Alors, j'adore ce genre de truc. Là, on a changé de catégorie. On est sur les impôts. Les pauvres ne paient pas d'impôts. Alors déjà, les pauvres ne sont pas... C'est complètement stupide cette question. Les pauvres ne sont pas imposables. Alors, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout cette question. Parce que le problème qu'il y a, on a déjà du mal à trouver de l'argent. Par contre, on paye quand même les impôts. Oui. Où ? Mais sur la TVA. Sur la TVA. Tout ce qui est nourriture, tout ce qu'on achète, électricité, tout ça, toutes les dépenses. On paye quand même parce qu'on dit que nous, on ne paye pas, mais on paye. Toutes les taxes, toutes les factures, il n'y a des TVA dessus. Il y a des taxes. Même les médicaments, ils te prennent 50 centimes par boîte. Systématiquement, pour moi, c'est comme si je payais un impôt. Ben oui, parce que des fois, ils te retiennent pas mal. Bien. Nous allons arriver sur le sujet qui t'intéresse le plus. Ah bon ? Ça fait un petit moment que je suppose que tu l'attends. Ah bon ? Catégorie du logement. Waouh ! Oui, où ça y est, il y a un chat quelque part. Il y a un chat, où ça... Bon. Attention, nous allons... D'ailleurs, tu voulais comprendre ce sujet-là. Alors, ça tombe très bien, c'est la première question. Les ménages d'allot droit au logement opposable n'apportent que des problèmes dans les immeubles. Je ne sais pas d'où ça sort. cette question. alors, je vais d'abord vous dire le dallo... Il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un droit au logement opposable. Oui, 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 mais même, moi, je dirais que le dallo, c'est rien du tout et c'est pas la peine ne vous érêntez. Mais avant de dire que c'est intéressant, qu'est-ce qu'un droit au logement opposable ? C'est un droit. On a un droit pour ceux qui vivent dans la pauvreté, dans le handicap, tout ça. Pour ceux qui veulent déménager, qui ont du mal à déménager. C'est un droit qu'on demande à la mairie, si je ne me trompe pas, et que c'est un dossier à remplir, et qu'apparemment, ils t'aident... Il faut remplir tous les ans, d'abord ? Non, ça, tu confonds avec les HLM. Le dallo, c'est net. Après, leur engagement, c'est que dans les six mois, si je ne me trompe pas, c'est trois ou six mois. Dans les trois ou six mois, s'ils acceptent, s'ils acceptent ton dossier, que dans les six mois, ils te font déménager et aller dans un autre logement. Oui. C'est ça ? Alors, moi, que je vous explique, j'ai eu affaire au dallo. Je suis enchanté. Ah oui, là, tu l'as vécu en plein dedans, celui-là. Ah oui, là, j'étais en plein dedans. Premièrement, on a reçu un papier, comme quoi, ma demande était rejetée. Est-ce que tu connais la raison ? Oui. Alors, c'est quoi ? Parce que soi-disant que ça fait moins de trois ans que je demande un logement. J'en demande depuis 2008. Est-ce que, j'ai une question posée parce que tu sais que c'est obligatoire. Est-ce que chaque année, tu fais des renouvellements pour les HLM ? Oui. Parce que ça, c'est obligatoire. Oui, oui. Si tu interromps, forcément, ils vont tout casser. non, 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 Après, au niveau de droit au logement posable, on t'a refusé par rapport à ton, par rapport à quoi ? Par rapport à le fait que tu n'as pas fait des dossiers d'HLM ? C'est ça, c'est ça le motif ? Si, si. Ah non, en 2008, non. Si, disons que j'avais fait une demande qu'à une société. Oui. Voilà. Et depuis 2010, je demande à cinq ou six sociétés. Donc là, tous les ans, je remplis un papier. Et la première société, ça va faire huit, bientôt neuf ans. On peut le sauter. Voilà. Tu parles de domofrance pour tous ces gens. Oui, voilà. Voilà. Donc, et puis en plus que j'avais les mêmes logements ici. Oui. Mais le problème qu'ils ne connaissent pas, c'est que ici, je ne peux plus vivre. C'est-à-dire là où tu es actuellement. Actuellement. Je vais vous expliquer. Sachant que là, tu es dans une priorité triple, c'est-à-dire la pauvreté, l'handicap, parce que l'handicap fait partie des priorités. Et je pense qu'on peut parler, non, tu n'es pas dans le cadre d'insalubrité. Si. Oui, parce que l'insalubrité fait partie des catégories prioritaires. Oui. Oui, c'est donc, on peut voir qu'on peut parler de ça aussi. Et malgré ça, ils refusent. Malgré ça, parce que comme je leur ai dit, j'ai beaucoup de difficultés à monter les marches. Et là où on est, les moins hauts, c'est un étage. Donc déjà, il faut pouvoir monter l'étage. Moi, bon, je sors de moins en moins parce que j'ai donc de difficultés à monter et un peu à descendre parce que je me suis vu rester trois heures dans les escaliers parce que je n'arrivais plus à monter. D'accord. Alors, en été, ça va, mais l'hiver, deux jours après, j'appelais le toubib systématiquement, j'avais attrapé un coup de croix. Ok. Alors, malgré tout ça, ben non, il n'y a rien à faire. Donc en gros, tu déconseilles fortement le dallo. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je vous le déconseille complètement. Et puis, ils ont tellement de dossiers que s'ils peuvent en rejeter le plus possible, ils le font. Ok. On continue sur le domaine du logement. Alors là, on est en plein dedans. Nous sommes en pleine campagne dans une cité. C'est une idée reçue qui est dit. La violence règne beaucoup plus dans les banlieues populaires qu'ailleurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Ben, ni moi. parce que que ce soit en ville ou ici, il y en a autant, je dirais franchement. Non, ici, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Il y a des trucs qui se passent, mais il n'y a pas de la violence. Mais si on parle de Bordeaux, par exemple, si vous allez à Bacalon, si vous allez à Senon-Lormont, il y a de la violence. Mais est-ce qu'il y en a plus dans les cités qu'à Bordeaux-Centre ? À Bordeaux-Centre, il y en a. Je suis désolé, j'en ai vu. Il y a des quartiers. là, le seul truc qu'il y a, c'est que les gens, ils ne se gênent plus. Ils commencent à mettre la musique à fond de la caisse à 10h vers 5, 6h, et à 7h le lendemain, ils se couchent. Et puis, il ne faut pas oublier. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui provoquent. Mais jusqu'à maintenant, la violence, je ne pense pas ici. Pas encore. Bon, mais ça va arriver. C'est comme la violence d'Airbran. Je vous donne un exemple pour voir ce que vous en pensez. ça peut nous aider. Ils disent que des faits de violence surgissent régulièrement dans certains quartiers de grandes villes qui sont souvent qualifiés de zones de non-droit où même les pompiers et la police craignent de s'aventurer. Beaucoup d'habitants de ces quartiers souffrent de ce climat d'insécurité et il faut le combattre de différentes manières, y compris par la prévention et l'éducation. Oui, mais là, c'est ça que j'ai quelque chose à dire. Parce que nous, on n'est pas dans un climat d'insécurité, les pompiers ne viendront pas ici, ni la police. Et pourquoi il n'y a pas des climats d'insécurité ? De toute façon, même pour le bruit, même pour ce que vous voulez, la police ne vient pas ici. Si, je te signale que la nuit, entre 3h et 3h30, tu as un fou band de flic qui fait le tour du bâtiment. Mais c'est bien, mais c'est tout. C'est tout. Le reste du temps, on ne les voit pas. Bon, les pompiers, on n'en a pas eu besoin ou très peu, si de temps en temps ils sont venus, c'est pas le petit dieu qui est en bas. Mais bon, sinon, non, non. Et pourtant, il n'y a pas de climat d'insécurité. Non, non, non. Là, on change de registre, ça a été rapide sur le logement. Là, on est sur la culture. Mais là, tu ne nous as pas dit les réponses, désolé. Si, je viens de le dire. Je les ai répondus il y a deux minutes. Je viens de te le dire. T'as fait à écouter. Là, on change de registre. Sur la culture, et là, ça mérite réflexion, cette phrase. Se loger et manger, c'est plus important que la culture. Est-ce que là, ça mérite un débat ? Dans une vie de vivre, les cultures, si on n'en a pas, ben voilà. Voilà, exactement. Tu viens de répondre à la question. Merci, Fred, qui a répondu à la question très clairement nette et précis. La culture, on en a besoin. C'est obligé. On est obligé de connaître un petit peu cette culture pour vivre, comme tu dis. Moi, je pense que se loger et manger, c'est prioritaire, mais la culture, c'est aussi important. Mais la culture, moi, c'est peut-être d'une autre culture qui parle, mais moi, par exemple, comme je faisais ou j'habitais avant à Bordeaux, ça m'intéressait de savoir comment les Algériens vivaient chez eux. Oublie le côté religion surtout, parce que c'est pas avec tout ça. Non, non, mais je te dis, j'aimais savoir comment ils vivaient chez eux. Donc, je pense que ça fait partie de la culture. La culture, tu peux avoir la langue, tu peux avoir tout ce qui est la lecture, je suis désolé, la lecture, la musique, c'est de la culture. C'est tous ces trucs-là qu'en fait, moi, c'est très important, les livres, les bouquins, tout ça, c'est très important. Je leur posais des questions, ils me répondaient franchement, et puis voilà. J'ai vu un dicton que tu parles sur Internet, je ne sais pas d'où il sort, mais c'est par rapport à la culture, la culture, c'est comme un parachute, on en a pas, on s'écrase. C'est bien ça. J'aime bien cette phrase, c'est bien dit ça, ça j'aime bien, mais ce que je veux dire, j'ai ta phrase en tête là, j'ai ta phrase en tête, je suis un peu embrouillé là, que la culture, en gros, tu vois, par exemple toi, en gros, des fois, on est obligé de, c'est ce qu'on fait de nous d'ailleurs en ce moment, on s'exprime un petit peu par la culture, toi tu t'exprimes bien par l'écriture, il y en a qui s'expriment, il y en a qui ont besoin de lire, parce que la lecture, c'est très important, tout ce qui est médias, c'est très important, on apprend des choses, donc on a besoin aussi de la culture pour avancer, pour vivre dans la vie, pour les connaissances, pour tout ce qu'on veut, oui, pour moi, c'est vraiment primordial, après, est-ce que le logement et la nourriture, c'est plus important que la culture, je vois, plus important, non, autant, non, parce qu'on apprend beaucoup de choses, moi je trouve, oui, après, on va dire que c'est plutôt autant important, après, tu es obligé de vivre avec la culture, oui, bien sûr, oui, bah oui, la lecture, c'est obligé, la écriture, c'est obligé, pour tout, parce que je dirais, en France, il n'y aurait que des français, la culture, je ne sais pas où est-ce qu'on la trouverait, c'est surtout les étrangers qui nous apprennent comment ils ont vécu chez eux, ce qu'ils font, tout ça, quoi, là, on va sur un sujet, moi je trouve que c'est intéressant, là, je pense qu'on va aller sur un sujet qui fâche, parce que j'en entends beaucoup parler sur Facebook de ce sujet-là, même dans les actualités, c'est sur l'immigration, oui, alors attention, question, est-ce que l'immigration augmente beaucoup en France ? bah oui, et c'est normal, parce que là, c'est vraiment des chiffres que peut-être pour ceux qui ne le savent pas, et bah c'est faux, je suis désolé, je suis désolé, l'immigration a augmenté une seule fois, c'est-à-dire, elle a augmenté que de 1% entre 1975 et 2008, et je vais revenir sur un truc, du fait d'entendre les informations que vous voulez constamment avec ça, c'est ça, disons qu'on en a beaucoup entendu parler de cette histoire, notamment sur les Roms, sur le sujet des Roms, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'il y a eu un ministre qui a, Manuel Valls, qui a dit des choses sur les Roms il n'y a pas très longtemps, disons qu'à la fois, c'est pas très faux tout ce qu'il a dit non plus, Manuel Valls, après, on est en Europe, la Roumanie est un pays européen, on ne peut pas rejeter des gens qui sont d'un pays européen, mais par contre, après, c'est ce que j'ai dit je crois la semaine dernière, et ça j'ai promis qu'on en parlera aujourd'hui, ce que vous en pensez, c'est que pour vous, les Roms qui viennent en France, et pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut pour accueillir ces gens, ces personnes, pour moi qui sont des êtres humains comme tout le monde. Alors écoute, je vais te dire déjà, pour les Français, on n'a pas trop de logements, bon, eux, ils viennent en plus, donc bon, mais je trouve quand même, je trouve quand même atroce de les voir vivre dans des caravanes. Voilà, ça c'est non, là on est contre, on est d'accord. Maintenant, les Roms, pour moi, je ne sais pas si tu m'as entendu la semaine dernière, j'avais dit que pour moi, il faudrait que les Roms, personnellement, je n'ai rien contre les gens, attends, on est bien capable d'accueillir des touristes qui sont hors d'Europe, qu'on les accueille, des Anglais, tout ce qu'on veut, des Anglais c'est Europe, mais les Chinois, tout ce qu'on veut, on n'a rien contre ça, donc pourquoi, vous rejetez des Roms ? Maintenant, s'ils vivent en France, moi je vous dis, il faut qu'ils s'approprient un petit peu de la, en gros, de la culture française, pas de la culture française, mais de, en gros, de tout ce qui est français, les lois, les institutions, les administrations, tout ça, s'ils ne respectent pas tout ça, effectivement, ils n'ont pas à être là, il faut qu'ils respectent les lois françaises, et européennes, bien sûr, il ne faut pas oublier l'Europe, si les Roumanis viennent là, juste pour le plaisir d'être en caravane, et après faire la manche, non, je ne suis pas d'accord, maintenant, s'ils sont là pour, moi, je les accueille à bras ouverts, il n'y a pas de soucis, mais avec des conditions derrière, en disant, voilà, vous êtes là, mais vous êtes en France, à respecter, en gros, la France, mais, d'après ce que j'ai entendu à l'atelier, ils ne respectent rien, il y a une histoire de sans-papier là-dedans, il parlait de détruire les camps et de les expulser, non, ça, je ne suis pas d'accord, non, ça, c'est non, on n'a pas à faire ça, ce ne sont pas des déchets, on n'a pas à jeter des gens comme des malpropres, qu'on soit rome, qu'on soit espagnol, qu'on soit là, parce que dans ce cas, ça sera pareil pour les gitans, si je comprends bien, non, on n'a pas à faire ça, parce que tu sais, moi, je crois que tu prendrais que le véritable français, il n'y en a pas beaucoup, même si c'est en France, oui, le véritable français, français, c'est français, tu peux très bien qu'il y a des origines marocaines qui est né en France, il est français, je suis désolé, je suis navré, je suis désolé de te dire comme ça, donc je ne peux pas te laisser dire des choses pareilles, un français, quelqu'un qui est d'origine marocaine, qui est né en France, il est français, non, mais moi, ce que je veux te dire par là, bon, sans compter les marocaines, les algorés, tout ça, bon, en France, tu devrais, par exemple, trier, faire un tri, et voir ce qui sont à 100% français, oulala, 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 c'est ça, quand je disais, quand je disais, quand je disais, quand je disais que, quand je disais que, ça allait être le sujet qui fâche, je m'y attendais, pourquoi, est-ce que tu appelles un tri, c'est ça qui perturbe, non, je te parle, bon, oui, par exemple, bon, comment t'expliquer, t'as bien parlé du mot tri, excuse-moi, oui, oui, mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire, explique-nous, on l'attend, mais justement, bon, tu demandes aux gens, par exemple, ceux qui sont 100% français, de se rendre dans leur prior côté, et qu'est-ce que t'en fais ? Tu leur demandes, attends, tu leur demandes leurs origines, oui, et bien le français, qui est né français, que ses parents, ses arrières-grands-pères, et tout le bordel, soit français, ils te trouveront pas bon. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé. C'est que là, on pense qu'à la vraie histoire. Moi, je pense, moi, je pense que, et si je, je ne sais pas ce que je veux dire, si ma famille est d'accord, moi, je ne pense pas que j'ai des origines, personne n'essayera, ce n'est pas parce que je côtoyerais quelqu'un qui a 1% d'origine marocaine que ça dérangerait quelque chose. Non, parce que, pour moi, par exemple, je suis d'origine espagnole. Et bien alors, et bien alors, voilà. Bon, bon, je suis française, ok, je m'estime 100% française, mais si vraiment, tu allais chercher dans les racines, tu ne trouverais pas qu'il y a beaucoup de français en France, de véritables français. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, maintenant, que maintenant, disons, les roms de ceci, non, moi, je ne suis pas d'accord non plus. Disons qu'on n'a pas expulsé des gens, des malpropres, je suis désolé. Ce sont, d'accord, je comprends un certain point de vue, voilà, il faut être légalement en France, jusque là, je suis, mais doucement, sur la façon, il faut qu'ils fassent attention, sur la manière qu'ils rejettent ces personnes qui ne sont pas légalement en France, ce ne sont pas des déchets. c'est ça que je veux dire. Je n'aime plus, ils en parlent en public, ils en parlent aux infos. Oui, c'est ça, et même sur YouTube, je vois des images ignobles qui sont diffusées en public, moi, je trouve ça lamentable, je ne comprends pas comment on peut, d'ailleurs, diffuser ça dans des infos. c'est toujours rajouter dans des infos. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on a dit au début, mais je trouve ça ignoble de jeter ces gens qui ne sont que des êtres humains, qui sont européens, qui sont légalement en France. Il y en a qui te disent, moi, je suis français, mais si on cherchait bien, tu verrais que du véritable français, de la souche française, il n'y en a pas beaucoup. On a tous des trucs de quelque part. Là, j'ai encore un autre truc qui me vient, j'ai encore une autre idée reçue sur les immigrés, on nous dit que les immigrés prennent des emplois aux français. Oui, mais alors là, par contre, je ne suis pas d'accord, parce que quand vous voyez un noir qui creuse les routes et que vous avez deux français qui sont là sur leur vache en train de discuter, heureusement qu'il est là, le petit noir ou le petit gris ou tout ce que vous voulez, heureusement qu'il est là, parce que les travaux, ils n'avanceraient pas vite. Et ça, je l'ai vu, moi, par contre. Réponse quand même sur le livre, peut-être que tu seras d'accord avec ça, que les immigrés apportent au contraire de la richesse aux pays. Oui, bien sûr, oui. Quand même, on est quand même d'accord sur ça. La France est un des pays qui accueille le plus d'immigrés. Non. C'est faux, bien sûr, les Etats-Unis, bien sûr. Il y a les Etats-Unis dans le monde. Récemment, l'île de Lampedusa, la machine chanteuse aussi, ils en ont constamment. Bien sûr, et les Etats-Unis, c'est un grand pays d'accueil là-bas. T'as vu, il y a un bateau qui a pu couler, il y avait 300 et quelques personnes. Là-bas, c'est tous les jours qu'il y en a qui viennent, c'est pas une fois de temps en temps. Autre question, les familles immigrées font beaucoup plus d'enfants. Oui, peut-être. Réponse, pas beaucoup plus que les femmes françaises natives. Autant quand même. La fertilité, c'est pour tout le monde pareil. Ça, c'est fait. J'aime bien parce que Fred, il a toujours des réponses qui méritent d'être écoutés quand même. Après, autre idée reçue, ce sont les étrangers les plus pauvres qui immigrent en France. Toujours sur l'immigration. Qu'ils soient pauvres dans leur pays, oui. En tout cas. Moi, j'estime que la France, par exemple, s'ils cherchaient bien, on est énormément riche s'ils cherchaient bien. D'accord ? Alors, c'est normal qu'eux, s'ils en viennent dans leur pays, ils aillent dans un autre qui puisse les accueillir et avoir ce qu'il faut. Parce que la France, il y a beaucoup d'endroits où tu pourrais faire des cultures, où tu pourrais faire de l'élevage et tout. Il n'y a plus rien. Tout à fait. Ben tiens, tu fais là. Mais là, j'y suis plus particulièrement sur les Roms. Une idée reçue sur les Roms qui dit que les Roms sont en situation irrégulière en France. On en a parlé il y a quelques-uns. Réponse, ni plus ni moins que les autres ressortissants des pays de l'Union Européenne. Donc, en gros, arrêtons de viser sans arrêt sur les Roms. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres pays qui font pareil. Donc, il faut arrêter de viser sans arrêt, de pointer du doigt sans arrêt les Roms. La Roumanie, il faut pas bien que je répète, c'est un pays européen. Donc, ils ont le droit de traverser la France comme ils l'entendent. Mais après, à condition, comme je l'ai dit, il faudrait qu'ils respectent un petit peu les lois, les institutions, les administrations françaises. Toi, tu me respectes, je te respecte. Mais si tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas. Est-ce que les Roms ne veulent pas travailler soit disant que c'est faux ? Oui. Alors ça, par contre, il y a une femme qui s'est interrogée qui a dit comme ça, si tu me donnes du travail, moi, j'y vais. Ah oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ça, c'est vrai. Sur le même registre, est-ce que les Roms vont prendre les emplois des Français ? Je pense pas. Je pense pas non plus. Parce que les Roms présents en France... C'est pas trop fort difficile. Parce qu'en fait, les Roms présents en France et postulants à des emplois ne sont que quelques milliers, tout simplement. Et au niveau européen, dans un rapport, 729 sur le fonctionnement des dispositions transitoires, sur la libre circulation des travailleurs en provenance de la Bulgarie de la Roumanie, remis le 11 novembre 2011. Voilà, tout simplement. Alors sur les... Non, ça, c'est peut-être pas forcément le plus important. Ah, alors là, nous allons... On va faire une petite conclusion après, on va finir pour parler de 17 octobre. Est-ce qu'il y aura toujours des pauvres ? Oui. Et de plus en plus. Est-ce que vous êtes sûr ? Oui, oui. C'est une utopie. En gros, c'est plutôt ça, parce qu'en fait, je pense que leur réponse, c'est en gros, est-ce qu'on sait comment il fait demain ? Non. Voilà, c'est ça, parce que pour eux, c'est peut-être, mais pas forcément si nombreux, ni si durablement pour, d'autant plus que, voilà, parce que si on prend le sujet au sérieux, je pense que, voilà, ça dépend si on prend le sujet au sérieux ou pas, en fait, avec les années. tout simplement. Moi, je dirais même, ce sera plutôt suivant les chefs d'État pour nous. Alors, pareil, un autre exemple, là, comme tu dis, c'est une utopie. Imaginons vouloir réduire la pauvreté d'un tiers. Est-ce que c'est déjà pas mal ? Oui. Alors, pour eux, c'est oui et non. Un tel objectif risque fort de ne pas impliquer de réels moyens. En gros, moins il y a de pauvres, plus après, il va se passer quoi ? Moins il y aura d'aide financière, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Moins il y aura de moyens. C'est un peu bizarre. Alors, avec la mondialisation, la hausse de la pauvreté est inéluctable. Toujours dans des... Moi, je dis... c'est encore ok, mais il y en aura toujours. Parce que... En France, il y a de moins en moins de travail, donc même s'ils remettent certains trucs qu'ils arrivent à faire redémarrer, certaines usines, certains trucs, il y aura toujours des pauvres. La lutte contre la pauvreté coûte cher aux classes moyennes. Tant pis pour eux, ils n'ont qu'à nous donner. En tout cas, ça coûte cher, mais c'est surtout que ça va les concerner de plus en plus. Plus ça va, et plus ça va les toucher. Donc, pour eux, c'est vrai que ça ne coûte pas si cher que cela, mais la société a tout à y gagner, y compris financièrement. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner ? Je ne vais pas vous épargner les tableaux quand même. Objectif, erratiquer la misère est un rêve inaccessible. Ça, c'est ce que rêve à TD40, bien sûr, mais, quoique, entre guillemets, mais, parce que personnellement, je ne vois pas, concrètement, je ne vois pas grand-chose, est-ce que éradiquer la misère est un rêve inaccessible ? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas inaccessible, mais ça ne se réglera pas en deux jours. Voilà, ça, c'est sûr. Oui, c'est clair. Demain, on ne va pas, 8,6 millions en France de pauvres vont devenir riches. Demain, non, je ne crois pas du tout. Ça, déjà qu'on est endetté en France, on ne va pas pouvoir régler ça de jour la main. Ça ne sera pas avant 2020, je pense qu'on va commencer à résoudre ça. Et si on résout le problème de la dette, déjà, donc, ce n'est pas gagné non plus. Il faut peut-être résoudre le problème de la dette et de la terre aussi. Et du chômage. Et du chômage, il ne faut pas oublier le troisième point, parce que les deux problèmes, pour moi, les deux problèmes les plus graves en France à résoudre, c'est la crise économique et le chômage. pour moi, c'est les deux plus graves qui partent en seant dans la misère, malheureusement. Ensuite, on donne déjà beaucoup pour l'aide alimentaire et ça ne change rien. Là, on parle... Il y en a moins. Il y a déjà moins d'aide alimentaire. Parce que comme si que c'est... En fait, c'est con comme question. Ce n'est pas parce qu'on a le droit des aides alimentaires que ça va nous aider à payer les factures. Les factures d'électricité qui augmentent... En principe, ça a été fait pour... Pour que tu puisses pas avoir acheté à manger, que tu puisses mieux payer tes factures. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas si tu remarques, sans arrêt, l'électricité tous les six mois augmente. Nos revenus n'augmentent pas tant que ça. Par contre, les factures, ça augmente de plus en plus. Voilà. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc, de plus en plus, ça devient réduit nos budgets. Disons que c'était... Comment te dire ça ? Un entonnoir et maintenant, c'est un gouffre. Alors, d'après vous, parce qu'on croit qu'en France, on est les plus riches par rapport aux minimas sociaux. Est-ce que pour vous, la France distribue des minimas sociaux élevés par rapport aux autres pays ? Non. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que l'URSA, c'est vraiment l'aide le plus élevée ? Je pense qu'il y a eu dans certains pays. Il me semble. Parce que, par exemple, en France, le montant des minimas sociaux inclus en l'aide au logement pour une famille des deux enfants équivaut à 72% du seuil de pauvreté. D'accord ? Alors qu'il est en moyenne 76% dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne européenne. D'accord ? En Allemagne, il donne 85% du seuil de pauvreté. Donc déjà, l'Allemagne donne plus. Au Royaume-Uni, c'est 92%. C'est encore plus en Angleterre. Donc en France, l'URSA, c'est vraiment petit. Alors qu'en fait, en Allemagne et au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus. Ils n'ont pas les mêmes mots, ils n'ont pas les mêmes façon générale. Et d'ailleurs, je vous donne le montant du RSA actuel. en 2012, c'est de 474,93 euros. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Pour la France, bien sûr. En parlant de l'URSA, est-ce que pour vous, l'URSA agit efficacement contre la pauvreté ? Pourquoi ? Ce n'est pas suffisant, c'est ça que tu viens de me dire. Oui, voilà. Moi, je dis que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du tout. Parce que pourquoi c'est un revenu qui est trop faible ? Malgré les avantages sociaux, ce n'est pas suffisant. Mais alors, je sais, j'en connais certains qui vont me dire « Oui, mais il faut travailler. » Voilà. La première chose que... Dans ces cas-là, je vais faire comme une personne m'a dit une fois. Pourquoi vous n'allez pas chercher du travail ? Tout à fait. Je dis « Écoutez, si vous m'en trouvez, je vais de suite. » Alors, la personne m'a dit « Dans l'état où vous êtes, je ne vous en trouverai pas. » Alors, je dis « Si vous, vous n'en trouvez pas, comment voulez-vous que moi, je puisse en trouver ? » C'est bien parce que ça me donne la transition sur le sujet suivant. « On devrait obliger les bénéficiaires du RSA à travailler. » Ah ! Ça, ça mérite réflexion. S'il y avait du travail à une RSA. Oui, mais obliger. Est-ce qu'on a obligé les gens du RSA à travailler ? Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que Sarkozy a voulu faire dans son programme présidentiel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. parce qu'il y a un qui est au RSA. Oui. Ils y sont, ils y restent. Voilà. En gros, il y en a qui disent oui. Je me mets à la place des auditeurs. Il y en a qui disent oui. Comme ça, ça évite certains abus. Oui. Je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire ça parce que c'est vrai. Il y en a certains qui abusent du RSA. Maintenant, est-ce qu'on a obligé quelqu'un à travailler ? Ça dépend si on n'est capable ou pas. Du moment, ça débouche sur un travail constamment, après oui. Bien sûr. Après, ça ne débouche sur rien. La réponse, après ce que vous dites, ce discours facile cache les vrais problèmes. Là, ça ne trouve pas du travail. C'est bien d'aider les autres, mais si ça rapporte... Mais de là, obligé, Sarkozy a voulu faire ça. Ils ont obligé, eux, bon, oui, parce qu'il y en a qui sont infédiants. C'est tout. Ils ont un poil dans la main. Il y en a qui sont infédiants, il y en a qui abusent, il faut être honnête, du RSA. De toute manière, non. Il y en a qui en usent et il y en a d'autres qui en abusent. Oui. Voilà. Il y en a qui usent, oui. Il y en a qui usent beaucoup de choses. Ah ben tiens, tiens donc, toujours sous le RSA, est-ce qu'augmenter le RSA découragerait les gens à travailler ? Ah, certains, oui. Ah ah. Ah, certains, je dis oui. D'autres, non. Ça augmenterait les abus, plutôt, on va dire. On va dire ça comme ça, peut-être. Donc, mais pour eux, ils disent que c'est faux, mais pour moi, je penserais quand même que c'est vrai. Dans certains cas, je ne dirais pas que tous les cas sont comme ça. Bon, c'est peut-être une infime, une infime, merde, non, bref. Une infime, personne, je ne pense pas que toutes les personnes sont comme ça quand même. Non, non, que ce n'est pas ce que je veux dire. Une infime, minorité. Ouais, que si on est infime, personne, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. Mais, dans ce cas-là, moi, je suis à la fois pourriconde parce qu'on ne peut pas inclure toutes les personnes qui vivent avec l'URSA là-dedans. Mais, malheureusement, il faut être honnête. Il y en a qui abusent du RSA et que forcément, plus on augmente, plus ils en abusent. Et moi, c'est leur donner envie de travailler. Maintenant, parce que moi, j'ai déjà entendu, malheureusement, c'était un juin de 18 ans. Enfin, non, je devais avoir plus de 18 ans puisqu'il n'y a plus. Il y a eu une autre solution. Deux minutes, c'est après. Oui, parce que... Qu'est-ce que c'est naturel ? Oui. Qui a dit une fois, j'étais... En fait, Frédéric Ovenoy, qui a dit pourquoi veux-tu que je travaille ? Je touche ça tous les mois. Je suis tranquille. Ah, voilà. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est à partir de là que cette idée reçue est arrivée. Que justement, il y en a qui abusent du RSA. Et pourquoi tu veux que je travaille ? Parce que je touche le RSA. C'est ça que ça veut dire. non, il dit pourquoi je travaillerais ? On me donne du boulot sans rien faire. On me donne du pognon sans rien faire. Alors, travailler sans rien faire, ça serait fort quand même. Non, parce que je m'explique. mais tu me le donnes de suite, ce travail. Il n'y a pas de problème. Travailler sans rien faire, je prends. Non, disons qu'il disait que pourquoi aller travailler alors qu'il touchait de l'argent et préférait rester chez lui au chaud ? Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça reste quand même de la vue. C'est quand même profiter du système. Je suis désolé. Il faut être honnête. Et des fois, à cause d'un comme ça, c'est tous les autres qui en pâtissent. Aussi, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Et toi, Frédéric, tu voulais dire quelque chose ? Oui, peut-être pas augmenter l'RSA, mais diminuer les prix, ça insiterait peut-être moins. Diminuer les prix, tu veux dire les factures ? Voilà. Ah, bah oui. Mais personnellement, je revise encore ça. C'est pas le RSA le problème. Le problème à l'heure actuelle, c'est que, et de toute façon, c'est que ceux qu'on vive au RSA, qu'on vive sur le handicap, et même ceux qui ont un emploi, voilà, le problème numéro un, c'est les factures, l'électricité, le gaz, le loyer qui augmente. Je compte pas le tabac parce que je suis désolé, c'est pas utile, mais la nourriture qui augmente, le tabac qui augmente, le loyer qui augmente. Et les salaires qui diminuent, pour certains. C'est vrai. Et en plus, il faut pas oublier que les femmes touchent moins que les hommes. Voilà. Il faut pas l'oublier, ça aussi. D'accord. Mais ça aussi, il faut pas l'oublier. Le SMIC, il augmente faiblement. Il faut être honnête. Il n'augmente pas les masses. À côté, on entend, on entend 1, je donne un exemple, 2% du SMIC qui augmente, et à côté, on entend 10% d'électricité qui augmente. Donc, au fur et à mesure des années, plus ça va, plus on va avoir un salaire juste pour payer la facture. Si ça continue comme ça, c'est ce qui va se passer. Donc, oui, bien sûr, le problème numéro 1, c'est ça. C'est bien sûr toutes les augmentations d'électricité, le gaz, d'eau, bien sûr. Parce que bien sûr, on te dit, attend, votre allocation adulte handicapée, elle va augmenter de 17 euros. Mais vous calculez, vous avez 50 euros de plus à payer par mois. Donc, ça, c'est l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça, augmenter. Donc, bénéfice égale perte. Concernant le travail, est-ce qu'on ne pourra jamais trouver du travail pour tout le monde ? Au bout d'un moment, ça va devenir difficile. Oui, bon, d'accord. Donc, il y aura toujours quoi qu'il en soit du chômage. C'est ça que ça veut dire. En gros, ça dépend. Ça dépend. Si, moi, je pense, quand il y a une année, il parlait de la retraite. Je me demande pourquoi ils l'ont mis à 60 et quelques années. 62 ans. Parce que ceux qui travaillent pendant ces deux ans ou ceux qui travaillent comme une personne que je connais dans les vignes, ils sont à la retraite et puis, pourquoi ils travaillent ? Parce qu'ils ne touchent pas assez. Je vais finir par ça et après, on va faire la pause et on va parler du 17 octobre pour finir les émissions. Pour lutter contre la pauvreté, il suffit que la croissance économique soit plus forte. Ah bah oui, bien sûr. Pas forcément. Pas forcément. Pour eux, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre la croissance économique et la baisse de la pauvreté. Voilà ce que juge le livre et la TDK Monde. Pourquoi pas ? C'est possible. La croissance économique qui n'a rien à voir avec le chômage. Le chômage, ce n'est pas la croissance économique. Et puis, si on résout l'histoire de la dette, surtout, ça serait bien. Ça serait déjà pas mal et au moins, il y aura moins de licenciements. Déjà, il y aura moins de licenciements. Parce que la dette engendre le licenciement. C'est à cause de la dette. Oui, mais bon. On est là, donc... Il ne faut pas te dire qu'endetter, c'est à cause des Français. Il y en a peut-être une partie. Ah non, ce n'est pas une autre grosse partie. C'est mondial, la crise. qui est endettée. Non, mais bon, je veux dire, la grosse dette, c'est en partie à cause de l'État. Parce qu'il touche l'État. tu accuses vraiment l'État de garder l'argent avec eux. Tu trouves qu'il y en a tout en profiter. Oui, je n'hésite pas. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dv. equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.